Générique Madame, c'est bonsoir. Bienvenue sur Vox Africa. Dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde, nous poursuivons notre série consacrée à la norme. Et ce soir, nous parlons de la propriété intellectuelle. Et pour ce faire, nous avons trois invités pour le moment. On espère que le quatrième nous rejoindra avant la fin de l'émission. Avec qui nous allons échanger durant 90 minutes sur la question des normes en matière de propriété intellectuelle. Et nous allons dans la deuxième partie interroger effectivement la place de la propriété intellectuelle dans les accords de partenariat économique qui sont en discussion et qui a été signé par certains pays en Afrique. Alors, j'accueille nos invités. Je veux commencer par M. Armand Jionzé qui lui est juriste amateur des questions de conformité. M. Jionzé, bonsoir. Bonsoir, Gé. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est reconnu que vous ne couvrez pas les plateaux de télévision. Donc, ça nous touche particulièrement de vous avoir ce soir. Ça, c'est clair. Je n'ai pas souvent été sur les plateaux de télévision, mais le plaisir est le mien. D'accord. Alors, je vais accueillir à côté de vous, en face de vous, un confré, Yannick Yemga, du journal UDSAEL, qui est journaliste et conseil en propriété industrielle. Yannick Yemga, bonsoir. Bonsoir, Jules, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. On va dire que ça, c'est un sujet qui vous touche particulièrement parce que ça a fait l'objet de vos études et de plusieurs formations. Et vous avez d'ailleurs été lauréat d'une promotion organisée par l'OAPI, si je m'abuse. C'était à Libreville au Gabon. Oui, c'était un examen panafricain organisé en vue de l'obtention du titre de conseil en propriété industrielle. Et nous avons valablement représenté notre pays. Alors, on estime qu'on est là en plein dans un sujet qui vous intéresse. Notre troisième invité qui est déjà sur le plateau, c'est un avocat, maître Ondoa Constantin, qui est avocat stagiaire et spécialiste de la propriété intellectuelle. Maître, bonsoir. Bonsoir et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Tout le plaisir et le mien d'être sur votre plateau. C'est vrai, je n'ai pas trop l'habitude des plateaux de télé, mais les plateaux, enfin, les studios de radio, j'en connais assez. Oui, mais je pense que je serai à la hauteur de l'attente. C'est pareil, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grande différence. Si oui, les lumières et les caméras, mais bon, sentez-vous à l'aise en tout cas. Madame, monsieur, nous plantons le décor comme il est de coutume avec un reportage qui revient sur les grands chapitres de la propriété intellectuelle. Nous suivons ce reportage et nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde. La propriété intellectuelle s'insère dans un vaste ensemble dont le socle repose sur le droit de propriété tel que régi par les dispositions du Code Napoléen. Celui-ci stipule entre autres qu'au même titre que le propriétaire d'un bien matériel au sens du droit civil, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, jouit de tous les attributs essentiels du droit de propriété. En Afrique, le concept a progressivement pris de l'ampleur et les États ont décidé de s'associer afin de mieux garantir la propriété intellectuelle de leurs ressortissants. C'est ainsi que le 13 septembre 1962 est signé à Libreville au Gabon, entre 12 chefs d'État et de gouvernement, l'accord portant création de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle, l'OAMPI. Cet accord est révisé à Bangui, en République centrafricaine, le 2 mars 1977 pour donner naissance à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Le 24 février 1999, l'accord de Bangui est à son tour révisé pour arrimer l'organisation aux normes internationales, simplifier ses procédures et élargir la protection à de nouveaux objets. Désormais, il faudrait faire un distinguo entre la propriété industrielle qui inclut les brevets, les modèles d'utilité, les marques, le dessin ou les modèles industriels, les noms commerciaux, les obtentions végétales ou les indications géographiques et la propriété littéraire et artistique qui inclut, quant à elle, le droit d'auteur, les droits voisins, les organismes de gestion, les lois, les règlements d'application et les accords type représentation réciproques. On le voit, la propriété intellectuelle occupe aujourd'hui une place de choix dans l'économie mondiale. En effet, parce qu'elle crée des richesses, la propriété industrielle participe de ce fait au développement des États. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde. Alors, je commence avec vous, Yaïn Yenga. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le domaine de la propriété intellectuelle, parler des normes internationales ? Est-ce qu'elles existent ? Parce que c'est quand même un domaine que je qualifierais, sans risque de me tromper, de complexe. Bon, c'est a priori complexe, mais pas tant que ça, quand on se familiarise à la chose. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il existe des normes internationales ? Si, il en existe. Et depuis beaucoup d'années d'ailleurs. Il faut se souvenir de la première de ces normes. C'est la Convention de Paris, qui a été signée en 1883, qui protège la propriété industrielle. Et ensuite, trois ans plus tard, il y a eu la Convention de Berne, en 1886, qui protège la propriété littérée et artistique, dont le droit d'auteur et les droits voisins. Donc, il y a une législation internationale qui existait déjà. Ensuite, cette législation internationale qui avait, comment dirais-je, qui avait quelques lacunes, notamment au niveau des moyens de faire respecter ces normes-là, a été, entre guillemets, amendée. Je dis en guillemets parce qu'il y a eu une autre législation qu'on connaît très bien qui a été bâtie dans le sillage de la création de l'OMC en 1994 à Marrakech. C'est les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et ces accords-là, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la législation internationale la plus contraignante en matière des droits de propriété intellectuelle. Pour que vous compreniez bien le mécanisme, tous les États qui ne sont pas partis à la Convention de Paris, de l'Union de Paris et à la Convention de Berne, mais qui sont membres de l'OMC, sont de fait tenus d'appliquer. Puisque c'est l'annexe 1C de ces accords de l'OMC-là. Donc, pour me résumer, il y a une législation internationale qui existe. Il y a un multilatéralisme en matière de droits de propriété intellectuelle consacré à la fois par les deux conventions que j'ai évoquées tantôt, mais surtout par les accords à PIC, les accords sur les aspects des droits de propriété qui touchent au commerce. – Alors, je voulais donner la parole à Maître Rondois, parce que peut-être qu'il faut au préalable définir la propriété intellectuelle pour nos téléspectateurs, qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, alors qu'ils sont confrontés à cela au quotidien. Comment est-ce qu'on pourrait définir de la manière la plus simple possible la notion de propriété intellectuelle ? – Justement, merci de revenir sur cet aspect. J'aime souvent parler de la propriété intellectuelle, comme vous le dites, de la façon la plus simple. La propriété intellectuelle, c'est d'abord des choses que nous faisons tous les jours, des actes que nous posons tous les jours. Je peux prendre un exemple banal. Le simple fait d'être sur ce plateau de télévision et de parler, nous le faisons avec une manière, un agencement de mots, c'est une création de l'esprit que nous faisons. Et ça, c'est la propriété intellectuelle. Le simple fait, par exemple, d'avoir un téléphone sur soi, choisir la qualité, choisir la marque, choisir la couleur, ça veut dire que celui qui a mis ce téléphone sur le marché a fait œuvre de création particulière et donc il a fait la propriété intellectuelle. Le simple fait, parfois, d'acheter un vêtement, choisir les motifs, les couleurs et tout ça, ça veut dire qu'on se livre à la propriété intellectuelle de celui qui l'a mis sur le marché. Donc la propriété intellectuelle, c'est arrêter les choses que nous faisons tous les jours. Donc, pour me résumer, c'est une création de l'esprit mise en forme et qui résout un certain problème sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'à ce niveau, tout le monde est concerné, le sculpteur, le menuisier, le chanteur, le peintre, tout le monde est concerné parce que tout le monde, à un moment donné, peut être créateur d'une œuvre de par son imagination. Et c'est ça qui rentre dans ce que vous appelez la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que c'est moi qui suis à l'origine d'un produit, d'un concept, d'une marque, etc. Pour qu'on se comprenne bien. Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir imaginé et de mettre cette imagination en forme. Parce qu'il faut le rappeler, les idées en soi ne sont pas protégées. Vous pouvez avoir une idée qui reste dans votre tête, ça ne bénéficie d'aucune protection. Maintenant, c'est lorsque vous avez mis cette idée en forme et que ça peut être susceptible d'appropriation, par exemple. On peut utiliser, on peut en faire un usage. Et là, concrètement, ça devient une œuvre de propriété intellectuelle. Alors, la difficulté, c'est laquelle c'est la capacité à pouvoir s'approprier cette œuvre. C'est-à-dire pouvoir dire que cette œuvre m'appartient. Cette imagination que vous avez en forme, qui est peut-être sur le marché, appartient à une personne précise. Et là, il y a des mécanismes sur lesquels peut-être on reviendra plus tard, qui permettent d'attribuer une œuvre de propriété intellectuelle à un individu. Oui, Yannick veut compléter rapidement avant M. Le Ziongé. Je voudrais compléter cette définition qui m'a semblé vraiment très claire. Mais il y a un aspect sur lequel je voulais insister. C'est que la propriété intellectuelle porte d'abord, il faut le savoir, sur les objets immatériels. Ce ne sont pas des objets physiques immatériels. Et c'est un ensemble de droits, de prérogatives, qui sont reconnus à des créateurs, comme il a dit, des œuvres de l'esprit, sur leur création. Il y a une différence parce que tout à l'heure, il a indiqué que les idées en soi ne sont pas protégées. Mais il faut savoir également que dans la propriété littéraire et artistique, notamment la propriété littéraire, il n'y a pas de formalisme pour la protection des droits. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir créé vous confère déjà une protection. Ce qui n'est pas le cas en matière de propriété industrielle, où il y a un formalisme. Par exemple, vous avez inventé quelque chose. Pour avoir un droit, un brevet sur cette chose-là, pour avoir un droit sur cette chose-là, il faut souscrire à un formalisme qui aboutit à la délivrance d'un document brevet qui vous confère donc le droit, un monopole de 20 ans sur votre invention. Donc c'est cette précision-là que je voulais apporter. Alors M. Junosé, sur la même question, parce qu'il faut bien qu'on plante déjà le cadre. Il y a deux choses qui ressortent des premières échanges que nous avons eues. La première chose, c'est qu'au niveau international, la propriété intellectuelle est encadrée. Il y a un certain nombre de conventions qui existent. La deuxième chose au niveau de la définition, comme cela a été donné, il s'agit essentiellement des œuvres de l'esprit. Mais il y a encore un mécanisme d'appropriation. Alors j'ai envie de vous poser la question de savoir en quoi est-ce que c'est important que la propriété intellectuelle existe, notamment dans les échanges ? Bien, merci Jules. Je voudrais dire que la complexité de la question vient de ce que maître a précisé tout à l'heure, ou alors Yannick, c'est des choses immatérielles. Alors on a dit, l'objet, c'est les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Alors vous vous imaginez dans une situation où on vous dit que votre propriété immobilière, vous la matérialisez. Très vite vous la voyez, ça c'est une propriété, c'est le terrain. Voici une voiture, une propriété s'exerce là-dessus. Et c'est donc quoi pour celui-là ? Ce sera pour lui le droit, comme ils disent, d'user et d'en abuser. Alors en matière, il faut bien qu'on lui crée un cadre pour le ramener, n'est-ce pas, au terre à terre. Alors il a créé une œuvre de l'esprit. Et les gens peuvent bien se poser la question, à quel moment est-ce que ça lui appartient parce qu'il a créé l'œuvre de l'esprit ? D'où le formalisme pour certaines questions qui ne vont pas se poser, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les créations artistiques, le simple fait de cette création-là. Et lorsque vous vous référez à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ils vous disent quoi ? La propriété intellectuelle, c'est l'ensemble des œuvres de l'esprit. Voulant ainsi nous verser dans l'énumération, parce que trouver une définition qui serait, je vous l'ai dit, palpable, serait très difficile. On va y aller au fur et à mesure. Quand on arrivera sur tel domaine, on dira que ça, c'est une œuvre de l'esprit, parce que c'est conforme à certaines spécificités qui ont été clarifiées dès le départ. C'est donc pourquoi, chaque fois qu'on parle du droit de la propriété intellectuelle, les gens croient que c'est des choses, enfin, qui ne concernent que certaines personnes. Or, ça nous concerne tous. Au moins, pourquoi ? Parce que si on n'est pas l'auteur, alors il nous est imposé de nous abstenir, d'en faire certains usages. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, Yannick Emga. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce qu'on peut appeler la propriété industrielle, parce que ça, c'est un domaine qui est très important et très large, notamment dans le domaine de l'économie. Je prends un exemple. Si vous prenez un produit comme le savon, vous avez plusieurs marques de savon sur le marché. Si vous prenez des produits comme des pattes dentifrices ou alors même comme des voitures, il y en a plusieurs. Alors, comment est-ce que ça se passe de manière concrète en matière de propriété industrielle ? Ça veut dire que quand je fais une invention, quelle est la procédure et comment est-ce que je fais pour être sûr qu'on n'est pas en plein victime de l'espionnage industriel ? Parce que quand vous regardez souvent, vous avez des voitures qui se ressemblent étrangement, mais sont des marques dans des supermarchés, des produits qui sont quasiment similaires, mais qui ont des marques différentes. Comment est-ce que ça se passe au niveau industriel ? Avant de répondre à votre question, je veux dire que ce que vous dites est très important parce que l'enjeu fondamental, c'est l'économie du savoir. C'est-à-dire que c'est la propriété intellectuelle appliquée à l'économie du savoir. Donc, il y a un enjeu économique et commercial qui est très important. Pour répondre à votre question, je veux d'abord dire que la propriété industrielle, c'est une branche de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle a deux branches, comme on l'a dit, propriété littéraire et artistique, droits d'auteur et droits voisins, et la propriété industrielle. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs objets de propriété intellectuelle. Vous avez, par exemple, les brevets, les modèles d'utilité, les marques, les dessins et modèles industriels, vous avez les noms commerciaux, vous avez les obtentions végétales. Donc, alors, vous avez plusieurs voitures qui se ressemblent, vous l'avez dit, avec des marques différentes. C'est vraiment différentes, qui sont fabriquées par les constitutionnels différents. Sur une voiture, vous avez plusieurs objets de propriété intellectuelle. Vous avez la marque, qui est un objet de propriété intellectuelle. Vous avez le dessin, le design, dessin et modèle industriel. Vous avez des brevets sur la voiture. Donc, vous comprenez très bien que, comme on l'a dit à l'entame de ce programme, la propriété intellectuelle existe pour permettre aux créateurs des œuvres de l'esprit de tirer un profit. Profit, justement. Profit de leur création. Si on ne protège pas la création, on n'encourage pas l'innovation. Et vous savez que l'innovation, c'est le moteur de la croissance. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'élément central de la compétition que se livrent les États à l'échelle internationale. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une corrélation sur la hiérarchie des États. Si vous voulez, le rang qu'occupent les États dans la hiérarchie mondiale et le nombre de brevets déposés. Les États dans lesquels il y a le plus de brevets actifs sont les États qui sont au sommet de la pyramide. Et naturellement, les États dans lesquels il y a le moins de brevets actifs sont au bas de la pyramide. Donc, c'est un enjeu qui est très important. Protéger la création. Naturellement, le système de la propriété intellectuelle repose sur un équilibre entre le droit de ceux qui créent les œuvres de l'esprit et ceux qui utilisent ces œuvres de l'esprit. C'est pour ça qu'en matière de brevets, par exemple, il y a ce qu'on appelle un contrat social qui est passé entre le créateur, ou l'inventeur, autant pour moi, et la société. La société vous accorde un monopole d'exploitation de votre invention pendant 20 ans, à condition que vous divulguiez votre invention. C'est-à-dire que, en fait, la divulgation doit être faite de manière claire et complète pour qu'un homme du métier, ayant une habilité et des connaissances moyennes, puisse exécuter, reproduire l'œuvre. Et cet élément est très important. Pourquoi ? Parce que ça participe de la diffusion et du transfert de la technologie. Vous voyez donc que le système, tel qu'il fonctionne, et ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire que vous avez les inventions, vous pouvez les utiliser, parce que l'invention, c'est une solution qui a apporté un problème qui se pose dans le domaine de la technique. Ça vous permet donc de résoudre un problème concret qui se pose à votre existence, mais ça permet aussi au créateur, à l'inventeur, d'avoir un profit pécunier. C'est-à-dire qu'il peut créer une entreprise, sur la base, vous savez qu'il y a des... Par exemple, pour le cardiopathe... ...s'il a monté une entreprise, vous avez des gens qui ont été recrutés, ça fait des emplois. Bien sûr. Il a vendu, il a gagné de l'argent, il a payé les impôts. L'État, il gagne aussi. La société, il gagne, parce que ceux qui utilisent le cardiopathe, ça règle un problème concret qu'ils ont au quotidien. Donc, vous voyez que c'est un système tout à fait équilibré. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, en fait, Maître Zempothèque va nous aider à compléter, parce que je voudrais qu'on prenne des... Maître, on doit autant pour moi. Je voudrais qu'on prenne un peu des exemples concrets pour ceux qui sont là devant nous. Moi, j'ai pris des produits comme le savon, parce que c'est des produits qu'on utilise chaque jour. Il y a plusieurs entreprises dans le monde qui fabriquent. Alors, la question, c'est de savoir, entre tel fabricant et tel autre. Comment ça se passe ? Parce que moi, ce qui est frappant, c'est toujours la similitude. C'est-à-dire qu'il y a toujours une grande similitude. Je me dis, comment est-ce qu'on arrive effectivement à déterminer que c'est celui-ci qui est à l'origine, effectivement, de ce produit-ci. Et même au niveau des marques, on a des noms des marques qui, comme par hasard, se ressemblent. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir exactement comment est-ce que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi cette très, très grande ressemblance ? Parce que peut-être que des gens, au même moment, ont eu la même idée. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive effectivement à régler ces problèmes-là. Oui, votre question, justement, englobe un ensemble de choses. Si, à un moment donné, je m'égare, vous me ramenez un peu. J'aime souvent expliquer l'application intellectuelle à partir de l'un des objets les plus utilisés, notamment le téléphone. Le téléphone a cette particularité d'englober la quasi-totalité de l'opérité intellectuelle. Je dis la quasi-totalité. Lorsque vous avez cette forme, la forme du téléphone, ça peut attirer quelqu'un. On est attiré par cette forme. Ça, c'est le dessin. Le design. Le design, le dessin de l'industriel. Bon, maintenant, il peut arriver que pour des besoins techniques, qu'ils soient communs dans le domaine de la technologie. Ça, ça arrive parce qu'il y a des aspects techniques qui imposent cela. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas, par exemple, un téléphone autrement que s'il n'a la forme carrée ou rectangulaire ou quoi que ce soit. Bon, et puis, avec l'évolution de la technique, vous avez des téléphones dits Android qui ont pratiquement la même forme. Oui. Quasiment la même forme. Alors, ça fait qu'à un moment donné, ce qui intéresse souvent, c'est de savoir s'il y a risque de confusion. Et c'est le terme le plus utilisé en droit des marques ou alors dans tout autre domaine de la plus intéressante, le risque de confusion. Est-ce qu'entre deux marques, est-ce qu'entre deux formes, il y a risque de confusion ? C'est à partir de ce niveau qu'on évalue, donc, si on peut attaquer sur le plan de la contrefaçon ou si on peut revendiquer quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne la revendication elle-même, il faudrait déjà d'abord vous rassurer que vous avez la propriété de ce que vous allez revendiquer. Lorsque, par exemple, j'ai une marque, je peux, par exemple, prendre JVC et quelqu'un d'autre utiliser IVC. Alors, là, on est en train de se soumettre à l'appréciation, par exemple, d'un juge qui va évaluer le risque de confusion. Et maintenant, qui a l'antériorité sur la marque ? C'est à partir de ce niveau. Et c'est pour ça que la propriété industrielle a imposé des mécanismes de dépôt. Parce que, justement, le dépôt facilite la preuve de l'antériorité. Et par conséquent, de la titularité des droits sur l'objet que relient. Ça peut être la marque, ça peut être le dessin industriel, ça peut être le brevet. Bref, il y a des mécanismes de protection qui permettent de définir cette antériorité-là. Si je comprends bien, et c'est que le plus important aujourd'hui, quand on pense avoir créé quelque chose, quand on pense avoir inventé quelque chose, c'est de le déposer. Oui, effectivement. Sauf que, dans le droit d'auteur, c'est un peu plus subtil. Il a essayé de l'expliquer. Vous savez, en matière de droit d'auteur, la protection est acquise de façon automatique. On est d'accord, quand vous écrivez un livre et tout, ou bien quand vous faites une chanson, j'ai envie de dire, c'est moins compliqué. Sauf que, toujours, dans le domaine du droit d'auteur, les créations sont énormes. Alors, on recommande souvent pour des besoins de facilitation de preuve. Je dis des besoins de facilitation de preuve de procéder à un dépôt dans un organisme de gestion collective. Je ne vais pas m'attarder sur ces organismes actuellement. Et là, lorsque vous faites ce dépôt, ça facilite la preuve. Mais, par contre, si vous pouvez prouver autrement que le dépôt, aussi facilement que cela puisse l'être, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas soumis à la contrainte du dépôt. Par contre, dans le domaine de la propriété industrielle, c'est plus systématique. C'est vital. Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment vital, comme vous dites. L'usage, c'est vrai qu'on admet aussi l'usage, mais vraiment, je préfère souvent, moi, quand je conseille les clients, je préfère dire aux clients de ne pas rentrer dans le domaine de l'usage, mais de procéder au dépôt avec les procédures qui varient selon qu'on est dans le brevet, selon qu'on est dans le modèle d'utilité, ou la marque, ou quoi que ce soit. Alors, M. Dionzé, pour aider nos téléspectateurs, je prends un exemple. Je suis designer, par exemple, et je suis sollicité par une entreprise de fabrication de téléphones, pour rester dans l'exemple de Maïk Rondois. Une fois que j'ai décidé ce qui, pour moi, est la nouvelle forme de téléphone que j'espère écrire à la mode, pour que je puisse réclamer, effectivement, une forme de propriété intellectuelle sur ce téléphone, au moins sur sa forme, il faudrait, au préalable, que je dépose mon dessin, si j'ai bien compris de quoi il s'agit. Maintenant, ça va dépendre. C'est surtout du contrat, parce que vous dites que vous êtes designer et que vous avez été sollicité par quelqu'un pour produire un travail. Alors, si, dans votre contrat de prestation, vous avez évoqué les questions des droits de propriété, vous allez les régler. Il est possible qu'en y allant, vous êtes prêt à demander à votre maître d'ouvrage de vous laisser gérer la question de la propriété intellectuelle. Vous produisez, vous mettez à sa disposition, mais c'est vous qui continuez de bénéficier, n'est-ce pas, des droits de la propriété intellectuelle là-dessus. Possible. Tout comme il peut bien vous dire, écoutez, lorsque vous aurez fini, c'est à moi que reviendront les droits de la propriété intellectuelle. Ça pourrait vous aider, n'est-ce pas, à améliorer, n'est-ce pas, votre prime ou vos indemnités. Alors, je voudrais plutôt qu'on revienne à la question de tout à l'heure pour permettre à nos téléspectateurs d'identifier lorsqu'on est sur un marché. Alors, qu'est-ce qui va permettre à l'un de revendiquer, à l'autre de ne pas revendiquer ? Ce sera l'élément pour lequel il estime qu'on a violé, n'est-ce pas, son droit. Alors, ça va être quoi ? Ça peut être la marque. Ça va être un signe. Écoutez, sur cet appareil-ci, voilà mon signe, voilà ma marque, voilà mon dessin. Alors, ici, c'est le même dessin, c'est celui-là que j'avais protégé. Ou encore, j'ai décidé de rester tranquille, je ne l'ai pas déposé comme il a dit, je n'ai pas fait breveté, je reste tranquille, je me bats tout simplement à protéger mon processus de production, je reste tranquille là-dessus. Alors, sur le même produit sur le marché, je ne pourrais pas venir dire que celui-ci a contrefait, parce que je ne pourrais pas rapporter, n'est-ce pas, que j'avais breveté et qu'il me revenait absolument. Donc, ce sera là la difficulté qu'on aura. Donc, c'est pourquoi ils disent, une fois qu'on a fait, il faut couvrir et déposer. Si on est dans l'autre système, parce que chez les Américains, ils disent que c'est le premier inventeur. Donc, chaque fois que vous serez inventeur, ce sera une présomption, jusqu'à ce que l'autre rapporte que c'est lui l'inventeur. Et la question de l'usage va se poser. Le reste du monde, c'est le premier déposant. Si vous avez, vous estimez que vous avez un procédé, que vous avez une marque, que vous avez une appellation géographique, vous pourrez faire le dépôt, jusqu'à ce que quelqu'un vienne aussi, pour qu'on discute de l'antériorité. D'accord. Alors, oui, Yannine Mbga, et puis on va passer à autre chose, parce que je veux qu'on prenne un peu les exemples de certains pays, etc. Allons-y. Je voudrais quand même dire quelque chose au sujet des marques, parce que cette émission a également une vocation à être didactique, si on me passe cette expression. Donc, il faut savoir qu'une marque, c'est un signe distinctif qui est apposé sur un produit ou un service qui le différencie d'autres produits ou d'autres services. Et ce signe-là doit être le plus habitré possible par rapport aux produits ou aux services qu'il est censé désigner. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la pratique ? On voit qu'on a non seulement des marques qui ne sont pas précédemment distinctives, mais on voit aussi des signes distinctifs apposés sur des marques, apposés sur, autant pour moi, des signes distinctifs des marques apposés sur des produits ou des services, mais qui renvoient tout de suite aux produits ou aux services. Oui, c'est ça. Et ça, c'est contraire à la législation. Je voudrais rappeler quand même... Si vous pouvez prendre des exemples, ce sera peut-être plus facile pour nos test-docateurs de comprendre. Non, il n'y a pas de souci. Non, par exemple, quand vous désignez un produit par entre guillemets eau pure, par exemple, eau pure, c'est la marque d'une eau minérale. Ce n'est pas un signe admis comme marque. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que nous sommes dans un espace uniforme, un espace qu'on appelle espace OAPI, qui est composé de 17 États. Cet espace-là a une caractéristique principale, c'est que nous avons un office commun qui délivre les titres de propriété intellectuelle, et nous avons surtout une législation commune qui s'applique à l'échelle des 17 États membres. Chaque fois qu'on parle de propriété intellectuelle, la législation de référence, c'est l'accord de Bangui du 24 février 1999, qui est encore en vigueur. Il a été révisé à Bamako en 2015 et il va entrer certainement en vigueur lorsque tous les États l'auront ratifié. Alors, je voulais maintenant... Oui, mais qu'on doit... Oui, justement, je voudrais ajouter et il a abordé un aspect très intéressant et assez pratique. Le problème de la marque, c'est qu'elle doit être suffisamment protectrice et suffisamment distinctive, et même originale. Ça fait partie des conditions. Alors, je m'amuse souvent parfois lorsque je marche dans la rue. Avant-ci, je voyais une auto-école, je vois auto-école au volant. Je me dis que ça, c'est une marque. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'auto-école si ce n'est faire usage d'un volant ? Du coup, justement, vous exposez votre signe distinctif à la contrefaçon. Parce que si quelqu'un d'autre utilise cette dénomination, il va dire, mais attendez, vous n'avez rien fait que de désigner un métier par ce par qu'on l'utilise. Et c'est pareil lorsqu'il parle de OPU. Il y avait même la société Lobus. Alors, quand vous avez la société, vous avez une compagnie de transport, vous la désignez Lobus. Ça n'a rien d'original. C'est hautement fragile parce que toute personne est libre de créer une compagnie de transport et y apposer l'obus. Le cas. Donc, c'est autant de choses qui font que lorsque vous mettez un produit sur le marché et que vous y apposez une marque, rassurez-vous que votre marque vous protège suffisamment. Et au besoin, consultez les spécialistes qui peuvent vous orienter. Vous conseillez dès le départ. Alors, il y a une deuxième gage. Je reste avec vous parce que je voudrais qu'on essaye d'identifier. Il y a dans le monde certains pays qui ont fait de l'optimisation de la propriété intellectuelle leur cheval de bataille. Est-ce qu'on peut revenir sur... En quoi c'est important pour un pays, effectivement, de s'investir dans le domaine de la propriété intellectuelle ? Oui, c'est-à-dire parler même déjà de droits de propriété intellectuelle, c'est reconnaître que la technologie constitue un élément essentiel pour le développement des États. Alors, la question que vous posez est très importante pour comprendre l'enjeu économique de la propriété intellectuelle. Quand vous prenez un pays, par exemple, comme l'Allemagne ou le Japon, vous allez voir que dans ces pays, ou la Chine, vous allez voir qu'il y a plus d'un million de brevets actifs dans ces pays. Brevets actifs, c'est-à-dire des inventions qui sont encore d'actualité. Ces pays-là ont bâti la stratégie de développement sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire que... Et l'innovation, ça confère un avantage compétitif quand on est sur le terrain commercial à l'échelle internationale. Si, par exemple, vous avez une tablette qui peut vous permettre, je dis n'importe quoi, juste pour la compréhension, pour faciliter la compréhension des téléspectateurs, qui peut vous permettre, par exemple, de vous retrouver lorsque vous êtes perdu dans un embouteillage, où vous avez le GPS et tout ça, la tablette. Si quelqu'un a, sur le marché, la même tablette, mais qui a les mêmes fonctions, sauf qu'elle ne vous permet pas de régler ce problème pratique-là, vous voyez que tout le monde voudra avoir la tablette qui permet de régler... Qui a un plus-value. Qui a un plus-value qui permet de régler ce problème pratique. Donc, la technologie confère un avantage compétitif. Donc, la stratégie des pays, justement, c'est d'investir en recherche et en développement pour avoir des technologies de pointe, des technologies d'avant-garde, pour ne pas se laisser devant. Vous entendez des discours régulièrement. On a fait une émission ici sur la France. Vous entendez, par exemple, en France, des discours régulièrement quand on parle de compétitivité et tout ça par rapport à l'Allemagne. C'est bien de cela qu'il s'agit. Hier, le président Macron a reçu en marge du sommet du forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui, qui s'ouvre ce jour, a reçu des industriels qui vont venir investir en France. et l'on a appris que le géant pharmaceutique Novatis allait investir 900 millions d'euros en France. Et vous savez que Novatis est titulaire de beaucoup de brevets pharmaceutiques, c'est-à-dire que quand elle investit autant d'agents, c'est qu'elle sait qu'elle va rentrer dans ses gains et avoir une plus-value. Donc, pour nous résumer, l'enjeu stratégique, c'est celui de l'innovation. L'innovation, c'est l'invention et la protection de cette invention-là vous confère le monopole. Et lorsque vous êtes le seul à pouvoir exploiter, c'est-à-dire à pouvoir vendre, naturellement, les bénéfices que vous avez sont substantiels. Et surtout, plus vous avez de brevets, plus vous avez des parts de marché, plus vous avez d'argent et plus l'État a les moyens pour ses politiques publiques et cet État-là est influent. Quand vous voyez, par exemple, l'essor de la Chine aujourd'hui, c'est parce que la Chine a attiré profit justement de l'innovation parce qu'elle investit beaucoup dans le secteur de l'innovation et de la recherche. Ce que le Japon a fait. Pour terminer sur le Japon, il faut bien comprendre que si le Japon s'est développé, c'est parce que le Japon à un moment donné a fait ce qu'on appelle le copier. Donc, il prenait des technologies développées en Europe, les développait chez eux et les améliorait. Donc, c'est un peu... Alors, M. Zionzé, il y a quelque chose d'important là-dessus qui me semble vital à relever au niveau de la propriété intellectuelle, c'est la nécessité d'encourager la recherche, le développement et surtout des inventeurs parce qu'aujourd'hui, si on prend le secteur par exemple de la fabrication de téléphones, vous avez les géants Samsung, Apple et aujourd'hui de plus en plus Huawei. Huawei, c'est la Chine, Samsung, c'est la Corée du Sud, Apple, ce sont les États-Unis parce qu'effectivement, il y a eu un effort dans ce domaine de la propriété intellectuelle. Ils ont quasiment le monopole du marché de la vente de téléphones portables. il y a une dimension économique et là, on ramène ça à l'Afrique pour dire est-ce qu'on a conscience de cela ? Est-ce qu'on a conscience que pour être parmi les grands du monde, pour être des pays développés, il faut déjà à un moment donné s'assurer qu'on a des inventeurs et surtout qu'on les protège ? Bien, je vous l'avais déjà dit. Je crois qu'il a précisé l'enjeu qu'il y avait pour les États, n'est-ce pas, à mettre en place un système de la protection de la propriété intellectuelle fort. D'abord, il faut promouvoir. Il faut promouvoir et les mécanismes de promotion, n'est-ce pas, de la propriété intellectuelle sont connus. Il y en a qui ont existé dans le monde et qui ont fait leur preuve. Deuxièmement, il faut protéger la propriété intellectuelle par un système, n'est-ce pas, judiciaire, clair. Si le contentieux de la propriété intellectuelle va perdre du temps à l'homme d'affaires, alors vous avez un système qui n'est pas efficace. Il faut bien qu'il sache qu'une fois qu'on l'a attaqué sur tel terrain, il peut se défendre en utilisant tel ou tel autre mécanisme. Et si on revient maintenant sur est-ce que les États africains en ont conscience ? Je crois, oui. Peut-être qu'on abordera la question dans le deuxième volet. Mais sinon, lorsqu'on regarde la réticence qu'ils ont à se verser, n'est-ce pas, dans la signature des APE et les questions qu'ils ont remises à des rendez-vous, on peut se dire que oui, la question se pose, ils en ont conscience. Mais maintenant, pour moi, la véritable question, c'est quels sont leurs moyens ? Est-ce qu'il n'est pas tard ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette question. Oui, parce que moi, je vous l'ai dit, on connaît aujourd'hui de plus en plus un foisonnement de jeunes inventeurs africains et tout, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont encadrés, je n'ai pas l'impression qu'eux-mêmes, ils sont conscients de l'importance de la propriété intellectuelle. Je veux dire qu'il a fort justement évoqué la question importante de la promotion de la propriété intellectuelle. C'est d'ailleurs ce que nous faisons sur ce plateau, ça participe de la promotion. Pour dire pourquoi je n'étais pas d'accord avec une partie de sa réponse, c'est qu'effectivement, si les États africains sont conscients, il faut donc que ces États mettent suffisamment d'argent dans la recherche pour booster l'innovation. Vous évoquiez ces inventeurs et tout ça, mais est-ce que ces inventeurs-là sont accompagnés ? Est-ce qu'ils savent même qu'à l'OAPI, il existe un mécanisme pour les accompagner ? Très souvent, les gens ne le savent pas. Est-ce qu'au niveau de nos États, des politiques publiques sont conséquentes pour amener les gens à innover, à créer ? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens ? Regardez par exemple dans un pays comme le Cameroun, le budget du ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Combien de nos États dépensent en recherche et en développement et vous comparez avec les autres pays, avec les pays développés ? Je vous ai dit que c'est une chose de dire qu'on est conscient de l'intérêt ou de l'enjeu de la propriété intellectuelle, mais c'est une autre de montrer qu'on en est conscient en investissant pour promouvoir l'innovation, pour promouvoir la recherche. Nous avons l'habitude chez nous de régler les problèmes en créant les institutions, mais sans je veux dire véritablement régler le problème au fond. Oui, mais qu'on doit... Oui, justement, je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit par les autres panélistes c'est qu'il faut avoir le réflexe de la propriété intellectuelle. Et ça, honnêtement, chez les Occidentaux, c'est la première mesure lorsqu'on mène une activité intellectuelle. Vous verrez, par exemple, tout commence dans les universités et les centres de recherche. Vous avez des bureaux de protection dans les centres de recherche. Vous avez des laboratoires hautement sécurisés où ce n'est pas n'importe qui qui a accès parce que, justement, là-bas, à l'intérieur, s'il passe des choses précieuses qui sont protégées systématiquement au fur et à mesure qu'on aboutit à des résultats. Ça veut dire qu'ils ont poussé le réflexe de la propriété intellectuelle à un niveau assez élevé. Et lorsque vous allez à l'OAPI, statistiquement, le taux des dépôts est au moins à 90% en faveur des Occidentaux. Sur le plan local, si vous prenez 100 brevets à l'OAPI, vous prenez 100 marques à l'OAPI, vous verrez qu'au moins 90% viennent de l'Europe. Et aller dans un supermarché, vous avez Casino, sans plus citer et autres. Casino, on peut citer Dove, Carrefour, aujourd'hui, etc. pour... Vous verrez que dans leur rayon, la plupart des produits sur lesquels des marques sont apposées ont été systématiquement protégés à l'OAPI avant même leur entrée dans le marché local. J'ai travaillé dans un cabinet de propriété intellectuelle pendant au moins six ans et deux. Dans le service de protection. Et je vous dis, nous recevions les marques, c'est lorsque peut-être six mois plus tard que tu marches dans la rue, tu vas à un supermarché et que tu reconnais que ça c'est un dossier que j'ai été au cabinet, voici la marque qui a posé. Ils le font. Ça veut dire qu'au moins les occidentaux, on se réflexe. Si vous prenez l'université de Yahounidue, vous prenez, vous allez à l'Irat, vous entrez dans les centres de recherche, dans ces centres de recherche-là. Mais les laboratoires sont ouverts n'importe comment. et puis tout va dans le sens de la vulgarisation et c'est là le problème. La vulgarisation. On a l'impression que comme nous sommes des pays pauvres, dès qu'on trouve, il faut mettre à la disposition de tout le monde. Et si vous allez par exemple au ministère de l'Agriculture, le thème le plus souvent employé là-bas, c'est la vulgarisation. Et c'est l'erreur. C'est justement là l'erreur. Il faut protéger. Lorsque vous protégez, l'inventeur vit et il vit de ce qui l'a trouvé et ça l'encourage davantage à chercher. Mais si vous vulgarisez, vous comprenez que notre recherche même fondamentalement est à l'échec. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question vous avez des inventeurs qui sont là dans les centres de recherche ici localement mais ils sont les mêmes tous les jours. Ils ont les mêmes plaintes, les mêmes revendications. La vérité c'est que tous les jours nous assistons, nous allons dans les séminaires, nous faisons des campagnes de sensibilisation mais la volonté politique qu'est-ce qui a été mis en pratique justement pour accompagner les inventeurs pour leur assurer le monopole des inventions dont ils sont à l'origine et c'est là que résume le problème. C'est justement là que résume le problème. Alors M. Dionzé, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi de sensibilisation du grand public parce que justement l'OAPI est là mais je ne suis pas sûr que c'est une institution qui est très connue, je ne suis pas sûr que c'est une institution qui est très très accessible. vous avez des gens qui dans leur coin au quotidien trouvent des choses mais ils n'ont pas ce réflexe comme disait Maik Rondois de la protection intellectuelle peut-être parce qu'ils ne savent même pas. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un grand travail de sensibilisation et de formation des masses à ce que c'est que la propriété intellectuelle ? Là-dessus je voudrais déjà vous dire merci parce que je crois qu'un tableau comme un plateau comme celui-ci ne soit de cette sensibilisation. On ne le dira jamais assez un prérogatif n'a d'importance que pour autant qu'on en est conscient qu'on en a connaissance. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que est-ce que les Africains en ont conscience ? Moi je dis toujours oui mais il ne faut pas espérer que la grande masse en ait conscience sauf à faire un travail de fourni. Et quelqu'un s'est amusé dans un avion un jour a dit que le droit de propriété intellectuelle en Afrique est un droit de luxe et je pense aussi que c'est un droit de luxe au regard de ce que l'on en fait. Aujourd'hui lorsque Petit Pays excusez-moi c'était pour prendre le cas du Cameroun Petit Pays c'est un artiste au Cameroun lorsqu'il a chanté trois jours après on sait comment on fait pour avoir n'est-ce pas ces titres. Est-ce que ça fait quelque chose aux institutions publiques ? Peut-être mais sur le terrain on ne voit pas beaucoup ce qu'ils font pour que cet état de choses s'arrête. Bien on a parlé tout à l'heure de la vulgarisation et je disais on a pris un exemple tout à l'heure de celui qui travaille pour l'autre qu'est-ce qu'il en fait ? Alors si nous avons un centre une institution publique qui décide de chercher et décide de vulgariser on ne peut pas l'emblâmer elle décide de vulgariser on ne l'emblâme pas un homme d'affaires qui décide de chercher et à la fin décide de vulgariser on ne l'emblâme pas la question se pose au moment où il décide lui d'en faire un objet une puissance économique c'est-à-dire que l'objet de sa propriété il doit la protéger donc sensibiliser oui il faut il y a ce travail là qu'il faut il faut mettre à disposition les moyens et j'ai toujours le sentiment personnel que même aux yeux de nos institutions la propriété intellectuelle pour eux est malheureusement continue de constituer n'est-ce pas un droit de luxe malheureusement parce que au moment où les économies s'ouvrent c'est très dangereux celui qui est parti de l'Allemagne avec son droit de propriété arrivera ici avec le même droit sauf à faire quelques formalités ce sera trop tard d'accord alors je voudrais pour sortir de cette première partie de l'émission avant d'en clasher la deuxième terminer sur un point qui me semble important c'est celui de l'espionnage industriel j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure est-ce que c'est un mythe est-ce que c'est une réalité alors comment on fait pour contourner l'espionnage industriel vous avez une entreprise agro-industrielle ou je ne sais pas cosmétique et tout et vous avez des ingénieurs que vous avez recrutés parmi lesquels il y a peut-être des gens qui sont là pour d'autres raisons dans vos grandes entreprises comment est-ce qu'on fait est-ce que déjà c'est un phénomène qui est réel ou c'est juste une vie de l'esprit parce qu'on parle beaucoup d'espionnage industriel Yannick Heimner non c'est pas une vie de l'esprit c'est un phénomène qui est réel il faut se souvenir que j'aime utiliser beaucoup ce mot on est en compétition on est en compétition on s'épille et tout ça donc pour rapporter ça à la propriété intellectuelle à un objet précis celui du brevet le fait que le fait pour l'invention d'avoir été divulguée rend impossible la protection au titre du brevet parce que l'une des conditions c'est que l'invention doit être nouvelle elle doit être nouvelle elle doit impliquer une activité inventive et elle doit être susceptible d'application industrielle donc l'élément de nouveauté est très important il ne faut pas que l'invention soit divulguée donc le ménéret ou l'enjeu pour les entreprises c'est justement de tout faire pour que l'innovation ou bien l'invention soit le plus je veux dire soit inaccessible jusqu'au moment du dépôt oui mais je vous prends un cas pratique vous avez une direction de recherche et développement dans votre entreprise vous avez recruté des jeunes qui travaillent et vous êtes sur un projet qui pour vous va révolutionner cette activité qui est le projet le plus innovant possible sauf que avant que vous n'ayez terminé le projet vous avez l'un de vos employés à l'époque qui était là peut-être juste pour justement copier et prendre tout ça c'est pour ça qu'il faut signer les accords de confidentialité est-ce que ça règle le problème l'accord de confidentialité il n'y a pas de panacée pour vous quand vous êtes directeur à Vos Africa vous ne pouvez pas répondre de tous vos des agissements de tous vos collaborateurs je veux dire qu'il faut bien qu'on soit d'accord vous quand vous avez des gens qui travaillent pour vous dans un centre de recherche ils sont tenus au devoir de réserve vous devez donc leur faire signer vous devez avoir un accord de confidentialité avec eux qui leur interdit de faire usage de quelque manière que ce soit ou de parler du produit ou bien des résultats de la recherche ce n'est qu'à ce prix là que vous pouvez vous prémunir contre de tels phénomènes mais mais est-ce que je veux avoir l'avis de mec au doigt est-ce que c'est efficace parce que je veux dire vous allez beau faire signer des clauses de confidentialité non c'est pas toujours efficace voilà je vais revenir même sur le départ de votre question espionnage industriel effectivement ça existe mais sauf que l'espionnage industriel n'existe que où les choses sont un peu fermées où la législation est assez rigide est respectée c'est je j'aime toujours prendre le cas des occidentaux qui savent chez eux c'est évident justement parce que là-bas on organise toutes les mesures de protection pour que une activité créatrice ne soit pas divulguée par contre ici localement Cajou Cameroun c'est ouvert c'est ouvert pourquoi quand je dis c'est ouvert c'est qu'il y a trop de failles lorsque vous avez par exemple un employé il y a des industries locales ici qui le font vous avez un employé qui aujourd'hui est chimiste par exemple travaille dans un laboratoire peut-être une société brassicole et puis du jour au lendemain il quitte la société ou alors il démissionne il ouvre lui-même une unité de production à côté ou il va chez le concurrent il va directement parfois chez le concurrent et là ce qui est curieux c'est ça le problème c'est pour ça que je parle de répression ce qui est curieux c'est que parfois celui qui a été victime soit du débauchage même parce que parfois il peut s'agir d'un débouchage il laisse tomber c'est le moment justement de réprimer ce genre d'acte afin que l'on sache que ce que nous posons lorsque nous signons un contrat de travail et généralement la clause de confidentialité existe souvent dans les contrats de travail moi c'est les choses que je fais au quotidien parcourir les contrats de travail il y a toujours cette clause de confidentialité la clause de confidentialité la clause de non-concurrence après il faut pouvoir prouver d'où vient la formation où il y a eu la fuite oui oui justement il faut pouvoir prouver vous avez eu un employé qui systématiquement est allé chez le concurrent et vous trouvez la similarité de vos produits réalisés par ce concurrent et qui les met sur le marché et là il faut pouvoir prouver que l'automatisation nous sommes concrets M. John Zé sur la question et on va prendre la pause est-ce que vous savez que Coca-Cola n'a pas de brevet la formule Coca-Cola il n'y a pas de brevet c'est protégé par le secret de fabrication parce que et c'est un choix c'est-à-dire le brevet il ne vous protège il ne protège que pour 20 ans alors que le secret de fabrication en fait c'est pas c'est pour vous c'est votre secret vous le gardez mais à vos risques et périls ça veut dire que si quelqu'un découvre le secret de fabrication de Coca-Cola il peut fabriquer la même boisson la même boisson alors qu'est-ce que quelle est la stratégie de Coca-Cola chaque fois qu'elle voit qu'un concurrent essaye de se rapprocher de sa formule elle essaye de de racheter tout simplement donc on le secret de fabrique c'est aussi une stratégie pour protéger son j'ai envie de dire son actif quoi son actif immatériel justement parce que parce que la formule de Coca-Cola c'est un actif immatériel d'accord oui monsieur Jean les plus grands les plus grands espionnages industriels ne sont pas produits en Afrique l'histoire dont les plus grands et c'était pas dans les sociétés les moins huppées alors je voulais dire quoi je voulais dire que si on a décidé d'investir dans l'innovation il faut investir dans la surveillance et dans la veille au fur et à mesure que les choses se précisent sur le marché vous devez avoir l'information et anticiper et pour pouvoir anticiper il faut non seulement investir dans les équipements il faut investir dans la surveillance vous avez beau signer le contrat on se plaignait de ce que en Afrique on peut partir d'une entreprise et s'installer à 20 mètres après sans ok c'est aussi le droit pour l'employeur de renoncer à ces poursuites là et les gens généralement se disent que tant qu'à faire on laisse passer et je pense même que cela se passe surtout parce que les gens n'ont pas pensé à protéger en amont c'est à dire qu'ils savent eux-mêmes que même s'ils vont sur le terrain ils n'auront rien parce qu'ils n'ont pas protégé leur protégé ok merci à tous on va marquer un arrêt pour la première partie de cette émission et nous reviendrons dans la seconde pour parler effectivement du rapport entre la propriété intellectuelle et les accords de partenariat économique à tout de suite depuis 2002 les pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique négocient un accord réciproque de libre-échange avec l'Union Européenne connu sous le nom d'accord de partenariat économique un accord présenté par l'Union Européenne comme étant la solution qui devrait entraîner l'industrialisation et le développement des pays ACP mais qui sur le continent suscite de l'appréhension et est souvent perçu comme une grande injustice qui devrait plomber les économies africaines très peu structurées dans plusieurs domaines dont l'industrie l'agriculture l'éducation et même la propriété intellectuelle pour cette dernière composante le réseau Afrique Europe foi et justice qui s'occupe de l'exploitation des matières premières de l'accès à des médicaments de qualité de la souveraineté alimentaire du contrôle des armes légères des accords commerciaux et du changement climatique est plutôt sceptique D'après le réseau au cours des dernières années l'Union Européenne a essayé de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans des accords commerciaux tels que les APE Ainsi le droit de propriété intellectuelle régit de profit au monopole pharmaceutique essentiellement détenu par des Européens et empêche l'accès aux médicaments génériques dans les pays en développement où l'assurance santé est rare et où la plupart des services de santé sont payés comptant les prix des médicaments sont un facteur crucial pour déterminer le niveau de soins de santé les prix élevés des médicaments affaiblissent les systèmes de santé qui sont déjà trop peu financés le système actuel de brevets et d'autres formes de protection de la propriété intellectuelle retardent et favorisent des prix élevés en conclusion le réseau estime que la compétition des médicaments génériques pourrait mener à une chute des prix de 40 à 80% ce qui avec les APE serait tout simplement impossible le secteur de l'agriculture devrait également être impacté d'après le réseau si l'APE avec les Caraïbes doit servir de modèle les États africains peuvent s'attendre à ce que l'Union Européenne présente de nouvelles règles qui iront au-delà des normes établies par l'Organisation mondiale du commerce notamment en matière de propriété intellectuelle ils devront adopter les règles de l'Union internationale pour la protection des nouvelles obtentions végétales qui accordent aux obtenteurs de droits des types de brevets afin de booster les bénéfices des multinationales de sémence et seront peut-être même obligés d'adhérer à l'Union internationale pour la protection des nouvelles obtentions végétales De retour sur le plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie de cette émission et je vais m'empresser d'accueillir notre quatrième invité M. Piedou qui nous a rejoint et qui a été absent de la première partie pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté donc je profite pour vous excuser auprès de notre spectateur M. Piedou bonsoir et merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation Merci et bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs nous allons essayer d'être à la hauteur des attentes Alors je dois dire que vous travaillez comme conseiller technique à la NOR qui est l'agence de la norme et de la qualité au Cameroun et vous nous avez fait le plaisir dans cette série sur la norme d'être plusieurs fois intervenant sur ce plateau et nous vous en remercions Merci Alors on va entamer la deuxième partie de cette émission et je vais commencer peut-être par Yair Yemga sur la question des accords de partenariat économique parce que vous avez travaillé là-dessus sur les questions de la norme comment est-ce que ça va se passer déjà préciser à notre accords de partenariat économique ça peut sembler être quelque chose de banal pour nous mais peut-être pas pour eux et en quoi est-ce que la propriété intellectuelle est importante Alors pour dire les choses de manière prosaïque alors les accords de partenariat économique sont ce qu'on appelle les accords de libre-échange donc qui permettent aux états de commercer librement en faisant abstraction des barrières douanières qui sont qui sont abaissées à l'occasion justement du commerce qui s'établit des échanges commerciaux qui s'établissent entre les différents états donc ces accords de partenariat économique portent sur évidemment sur le commerce comme je l'ai dit tantôt il y a des aspects relatifs à la propriété intellectuelle des aspects relatifs à la concurrence qui font partie de ce qu'on appelle les clauses de rendez-vous c'est-à-dire les aspects sur lesquels les états et les parties contactantes doivent encore s'entendre je voudrais rappeler pour ce qui est de l'APE entre l'Union européenne et les six configurations régionales contractantes que les accords ont été conclus mais que pour les aspects relatifs à la propriété intellectuelle il n'y a pas encore eu d'accord et alors ce sur quoi j'ai travaillé effectivement c'est une mouture de cet accord de partenariat économique concernant le chapitre de la propriété intellectuelle et nous avons donc examiné ces textes et nous avons constaté effectivement que ces textes traduisait un relèvement des standards de protection des droits de propriété intellectuelle que nous avons encore une fois ces standards c'est les standards que nous utilisons c'est ceux de l'OAPI de l'accord de Bangui et donc les standards que nous utilisons c'est ceux de l'OAPI de l'accord de Bangui et donc par exemple pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique les accords de partenariat économique ont amené par exemple la protection des mesures techniques c'est-à-dire les mesures techniques et les dispositifs techniques c'est ceux qui sont imposés pour protéger les oeuvres or dans l'accord de Bangui qu'est-ce qui était prévu ? Il était prévu l'interdiction et la fabrication des dispositifs techniques qui permettent de protéger les oeuvres donc l'APE a prévu plutôt de sanctionner le contournement de ces dispositifs techniques il y a également relèvement pourquoi ? parce qu'on a étendu le champ des mesures permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à tous les objets de propriété intellectuelle dans l'accord de Bangui c'était le droit d'auteur et les marques maintenant c'est tous les objets de propriété intellectuelle je voudrais insister par exemple sur une disposition parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour que j'entre dans les détails c'est une disposition qui est tout à fait nouvelle qui permet de c'est-à-dire de sanctionner le contrefacteur au pro rata des bénéfices qu'il a réalisés ou bien qu'il a tirés de la contrefaçon ça aussi c'est une disposition qu'apportent les APE l'inconvénient maintenant de ce texte c'est quoi c'est que effectivement nous sommes dans un système juridique uniforme et donc il faut que les accords de partenariat économique soient conformes à la législation communautaire or ce n'est pas toujours le cas par exemple en matière de dessin et modèle industriel la condition de protection c'est la nouveauté or dans l'accord de partenariat économique on vous dit qu'il faut que le dessin soit nouveau mais qu'il a également un caractère individuel et en plus de cela on vous dit que les dessins des modèles industriels non enregistrés c'est-à-dire non déposés peuvent bénéficier d'une protection ce qui est une contradiction avec l'accord de Bangui puisque l'accord de Bangui la condition de protection d'un dessin et modèle industriel c'est effectivement qu'il soit déposé je voudrais je vais dire qu'il y a un ensemble de choses qu'il faudra arrimer il y a des c'est clair qu'il y a des disparités mais je voudrais quand même terminer rapidement sur quelque chose il faut comprendre que il y a eu la convention de Paris on l'a dit à l'entame de cette émission il y a eu ensuite l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce qui était plus contraignant que la convention de Paris mais qu'est-ce que les occidentaux ont voulu faire d'abord ça a commencé avec les Etats-Unis avec le Trade Promotion Authority en 2002 le congrès américain a avalié cet acte qui permet aux je veux dire à nos partenaires de nous imposer des normes de propriété intellectuelle de chez eux mais qui sont au-delà de nos propres normes et ça a posé évidemment des problèmes je pense qu'on aura l'occasion de justement je voulais donner la parole à monsieur Piedou sur la question je dois rappeler que vous aussi vous êtes un venteur donc c'est un sujet qui vous concerne à plusieurs titres alors comment est-ce qu'on s'en sort avec les accords de partenariat économique parce qu'on relève souvent que c'est un accord léonème parce que certains observateurs pensent que la norme va s'imposer et que peut-être que les entreprises africaines ne respecteront pas les normes requies par leurs partenaires de l'Union Européenne voilà merci de me passer la parole je voudrais déjà dire que en 1995 dans le cadre de la ratification des accords de l'OMC il y a un chapitre sur la propriété intellectuelle qui vise à protéger ceux qui créent et à demander aux états de respecter les clauses juridiques relatives à la propriété intellectuelle nous avons nous avons également toujours dans l'évolution la protection liée au système de Madrid où en fait un des problèmes que nous avons dans notre sous-région Afrique c'est que beaucoup de pays ne participent pas comme membres aux réunions du système de Madrid ça veut dire quoi ? la terminologie employée pour l'appellation des produits très souvent n'est pas conforme à ce qui se passe dans les pays développés par méconnaissance et c'est en participant à ces travaux qu'on peut ajuster dans nos cahiers de charges dans nos commandes auprès des fournisseurs et apporter des précisions sur ce que l'on veut ou pour mieux décrire le produit que nous fabriquons ça a un autre handicap c'est qu'en fait pour participer à la chaîne internationale de sous-traitance vis-à-vis d'un partenaire qui serait dans un pays tiers il vaut mieux que la description des activités de l'entreprise se retrouve en termes d'appellation de terminologie à peu près sur le même champ donc maintenant le fait de se plaindre de la probable incapacité de nos PME et PMI local à respecter les normes il y a quoi ? à notre retard ce n'est pas les autres ne veulent pas forcément nous maintenir simplement ça devrait plutôt nous pousser à mettre à niveau nos systèmes parce que nous n'avons pas compris que nous avons intérêt un à étudier ce que ces pays-là peuvent accepter en termes d'achat de produits et à se poser la question de savoir comment fait-on pour accéder à ces marchés la question des barrières liées au respect des normes est essentielle il n'y a pas que les normes il y a la certification est-ce que nous avons des systèmes de certification locaux qui sont crédibles pour bénéficier d'une reconnaissance mutuelle on va loin chercher au Nigeria ici on a des difficultés à faire entrer certains produits au Nigeria parce que le Nigeria estime que nous n'avons pas au Cameroun une infrastructure qu'a l'équivalent à la leur ça veut dire que les procédures de certification que nous avons au Cameroun sont jugées douteuses par notre partenaire qui est voisin et qui a une puissance quand même économique non négligeable c'est dire qu'en fait nous ne devons pas quand nous sommes en retard regarder la problématique sous forme de défis conflictuels absurde mais ça devrait plutôt être l'occasion de tout faire pour nous arriver parce que figurez-vous j'ai écouté dans les médias la dernière fois que nous avons perdu pas mal d'argent au niveau de la douane qui se chiffre déjà à quelques milliards de fonds mais on vous dira de l'autre côté le marché est ouvert faites rentrer vos produits mais aujourd'hui un acheteur potentiel de nos produits a le droit qu'il soit en France en Belgique ou en Allemagne de venir inspecter le système de production de son potentiel fournisseur camerounais on ne peut pas le lui interdire or quand il arrive quels sont ses référentiels ce sont des référentiels qu'il a là-bas qui sécurisent ses clients parce que figurez-vous s'il a des clients à qui il doit livrer c'est qu'il a acheté au Cameroun et que ce qu'il a acheté au Cameroun pose des problèmes lui il aura des contentieux sur son marché européen je voulais juste dire qu'en réalité ne voyons pas ça comme un problème voyons plutôt comme une opportunité de mettre à niveau nos systèmes et croyez-moi dès lors qu'on a la preuve qu'un produit est comparable à un produit étranger nous pouvons bénéficier du fait que les coûts de production étant moindres ces produits vont plus facilement rentrer sur les marchés il n'y a pas que l'Union Européenne vous avez l'Agoa on n'a jamais pu bénéficier de l'Agoa parce que si on prend le cas du coton textile on n'a pas pu respecter ce qu'exigent les Américains dans ce segment là si je ne prends que celui là c'est de dire que en fait la question de la normalisation et de l'infrastructure qualité je m'entends normalisation à l'évaluation de la conformité qui concerne les aspects de la certification qualité des produits et à la métrologie sont au centre la métrologie c'est la science des mesures donc c'est elle qui permet d'accréditer un laboratoire de dire que les équipements là délivrent des résultats tout à fait probants quand on vous dit ici que la ménagère va au marché elle demande d'acheter un kilo de viande mais en fait c'est 750 grammes ou 800 grammes c'est que cette balance là n'est pas confort c'est vrai qu'on est là dans le domaine de la métrologie légale mais en matière de métrologie industrielle par exemple un pneu vous allez le gonfler si les équipements pour mettre de l'air dans le pneu ne sont pas tout à fait valables au sens de la métrologie vous risquez d'avoir des soucis en termes de capacité c'est de dire qu'en fait c'est une question essentielle et vous savez un système de normalisation est dynamique lorsqu'un il a la capacité d'évoluer déjà que les normes sont révisables si c'est l'ISO les normes ISO sont révisables tous les 5 ans ça c'est la règle quelquefois elles sont annulées parce qu'on a trouvé qu'en termes d'applicabilité au regard des préceptions de la norme c'est pratiquement impossible d'appliquer on annule même si c'est 150 pays qui au départ ont validé mais face aux difficultés on peut annuler ou on peut réviser alors là il faut savoir qu'une norme qui ne prend pas en compte les évolutions technologiques c'est à dire tout ce qui concerne les brevets c'est une norme qui mourra tout simplement parce que dans une norme il y a ce qu'on appelle les spécifications qui quelquefois sont techniques et quand la technologie évolue la norme devrait pouvoir s'adapter et maintenant juste le dernier mot pour terminer avant de passer la parole à mon collègue d'en face en réalité le qu'est-ce que je voulais dire voilà j'ai perdu le fil d'accord le temps que vous retrouvez vous êtes Yannine Yemga vous voulez réagir et on va donner la parole aux autres dans les accords de partenariat économique effectivement la norme est très importante parce que les mesures phytosanitaires entrent en jeu c'est que lorsque vous êtes aujourd'hui sur le marché européen et qu'elles ne sont pas conformes aux normes édictées là-bas naturellement elles peuvent être interdites d'accès mais l'enjeu du point de vue de la propriété intellectuelle je pense que c'était ça le sens de votre question c'est quoi c'est que vous avez des titulaires de droit qui vont voir les produits sur lesquels ils ont le droit exporter vers nos marchés ils veulent s'assurer que ces droits là sont protégés chez nous comme ils sont protégés chez eux voilà 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 l'enjeu alors il se trouve que nos législations ne sont pas tout à fait au même niveau je vous ai pris des exemples concrets je vous ai parlé des dessins et des modèles industriels notamment je vous ai parlé par exemple du droit d'auteur avec le défi du numérique donc pour eux pour les européens l'enjeu pour eux c'est de faire en sorte que dans ce commerce qui s'est ouvert le 4 août 2016 parce que les frontières du camp ont été ont commencé à être démantelés je veux dire les barrés douaniers ont commencé à être démantelés le 4 août 2016 donc l'enjeu pour l'Union Européenne c'est de se dire que nous allons envoyer des produits sur lesquels sont incorporés des droits de propriété intellectuelle sur vos marchés et je rappelle quand même que la contrefaçon en 1996 était évaluée par l'OMC à plus de 5 milliards de dollars et en Europe il faut savoir qu'il y a eu 100 000 pertes d'emploi rien que dans le secteur du textile donc la contrefaçon c'est un problème majeur c'est parce que ça tue le commerce légal donc les européens veulent s'assurer qu'une fois que vous aurez ouvert vos barrières vos pays vos marchés et qu'ils vont venir avec leurs produits que vous n'allez pas les reproduire c'est à dire que vous n'allez pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui sont protégés et donc les législations chez vous permettent de faire respecter ces droits là et c'est pour ça que je vous ai dit que la monture sur laquelle nous avons travaillé montre la conclusion à laquelle nous sommes parvenus c'est que elle est elle induit un relèvement des standards de protection chez nous et c'est ce qu'on a appelé les APIC c'est à dire les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce mais qui vont au-delà de ce qui ont été conclu dans le sillage des accords de Marrakech que nous avons évoqués c'est donc ça un peu je voulais vous écouter sur la question parce que ça semble se complexifier davantage cette question de propriété intellectuelle avec des accords de partenariat et économie effectivement vous avez parfaitement raison par rapport à la complexité de la chose ce que je voudrais d'abord rappeler c'est que la propriété intellectuelle j'aime souvent le dire et ça c'est un avis qui n'engage que moi c'est un droit essentiellement égoïste le droit de tel l'est même encore davantage égoïste parce que c'est un système d'appropriation d'une invention par rapport à un individu alors lorsque vous regardez les accords de partenariat économique je me suis amusé à parcourir l'accord de partenariat économique signé entre l'Union Européenne la CDAO et l'UMOA en septembre 94 2014 je me suis amusé également à parcourir un peu le décret présidentiel du mois d'août 96 qui parlait de ces accords là les dispositions à la propriété intellectuelle n'y figuraient pratiquement pas ça veut dire que c'est des questions sensibles qu'on ne peut pas aborder n'importe comment alors le problème c'est que qu'est-ce qui est ouvert en ce qui concerne les APE c'est les barrières douanières par contre les droits de l'outil intellectuel sont restés valables ça veut dire que si je suis titulé d'un brevet je vais me rassurer qu'on m'ouvre juste les douanes de l'autre mais par contre le droit que j'ai sur le brevet m'appartient et maintenant si mon produit doit franchir la douane je me rassure que moi-même j'ai bénéficié d'une protection certaine du côté où mon produit parce que généralement il y a une notion de territorialité sur la question des droits justement ça c'est une règle capitale en matière de propriété intellectuelle le principe de la territorialité ça veut dire que votre droit n'est protégé qu'en fonction d'une limitation territoriale selon le pays où vous avez porté la protection alors qu'est-ce qui se passe et il le rappelait le débat ne se pose pas sur la contestation des droits de propriété intellectuelle mais plutôt sur le niveau de protection je prends un exemple simple vous avez par exemple un droit français où on va vous dire qu'on protège par exemple les marques sonores ça veut dire par exemple quand vous allumez un téléphone Nokia je prends pour être très concret il y a une musique qui revient toujours ça on le sait ou bien quand vous l'éteignez c'est la même musique alors ça c'est considéré comme une marque ailleurs par contre notre système de propriété intellectuelle locale ne le permet pas encore on n'a pas encore alors puis on protège par les marques sonores vous avez même les marques olfactives c'est à dire on peut vous dire que bon voilà le parfum par exemple un parfum qui a telle odeur peut être protégé on n'a pas encore ce niveau là et c'est justement ça le relèvement du niveau de protection alors monsieur c'est une question assez complexe moi je voyais le problème sur un autre aspect ça veut dire que je vois le problème sur le fait que nous avons aussi en Afrique des jeunes inventeurs avec ces accords de partenariat économique ils ont des produits qu'ils vont certainement souhaiter déverser aussi sur le marché européen mais est-ce que buter sur un problème de normes sur un problème de standards parce que là-bas on a l'impression que les lois sont beaucoup plus rigides le standard est beaucoup l'exigence l'est davantage et ils risquent de se retrouver dans une situation où le commerce va se faire dans un seul sens on restera encore une zone de consommation et même les rares produits que nous avons on risque de ne pas attaquer leur marché parce qu'ils revendiqueront le fait que ces produits ne respectent pas leurs normes parce qu'ils sont souvent à la base de l'élaboration de ces normes là je voudrais poser une autre question à partir de là on pourra se faire une idée est-ce qu'on a le choix oui on a toujours le choix on aurait pu ne pas signer les accords de partenariat nous sommes en matière commerciale et les négociations se jouent en fonction n'est-ce pas des forces qu'on peut mettre sur la table aujourd'hui on a pris tout le temps qu'on a pris et on s'est donné ça fait partie n'est-ce pas des documents de rendez-vous on remet attend c'est attendant quoi le temps de se mettre à jour ou bien le temps de décourager les occidentaux là est toute la question est-ce que les standards qu'on impose c'est pour protéger les occidentaux ou c'est pour protéger le client où qu'il soit est-ce que l'ivoirien ne devrait pas bénéficier des mêmes standards de production n'est-ce pas d'une paire de chaussures que le français là est la question et si on se dit que ok c'est au final le client tel qu'il soit qu'on doit protéger alors le droit devient universel et il reste maintenant pour les nations tout simplement de se mettre à jour lorsqu'on prend on a dit au nom n'est-ce pas de la protection du commerce sous-régional il faut attendre il faut voir nous voici la prime j'ai déjà pris un exemple clair entre le Cameroun et le Nigeria il y a un problème n'est-ce pas de certification le Nigeria émet un doute sur la qualité des produits que vous êtes prêts à leur livrer est-ce qu'au Cameroun on n'a pas une instance de certification on a sous-traité des entreprises qui permettent justement aux entreprises de se mettre au niveau de leurs concurrents on l'a équipé aujourd'hui vous avez la SGS on a rappelé au Cameroun il y a un texte qui a rappelé il y a quelques jours que jusqu'ici c'est la SGS qui gère les questions qualité à ce que je sache c'est de toutes les façons une succursale n'est-ce pas d'une institution d'une entreprise venue d'ailleurs c'est une multinationale aujourd'hui aux portes du DGA on vous dit nous avons des problèmes avec les produits qui arrivent est-ce qu'il faut se mettre à la norme est-ce que nos normes sont de nature à concurrencer n'est-ce pas les produits qui viendront d'ailleurs alors monsieur Piedjou vous voulez apporter quelques précisions par rapport à tout ce qui a été dit la première précision c'est sur le concept même d'inventeur comment est-ce qu'on valide une invention quand vous déposez une demande déjà dans la forme il faut que cette demande soit écrite par un cabinet spécialisé en propriété industrielle l'inventeur vient avec le dossier technique qui décrit ce pour quoi il estime être inventeur et on fait des recherches d'antéorité qui quelquefois vont à 20 ans 30 ans pour s'assurer que ce n'est pas une pâle copie de quelque chose qui avait déjà été la deuxième chose c'est qu'on s'assure que la solution que vous proposez est nouvelle par rapport à l'état de l'art l'état de la technique et l'état oui on appelle l'état de l'art et l'état de l'art se trouve dans les normes c'est dans les normes que l'on regarde parce que c'est diffusé une norme est supposée être diffusée et connue de tous dont l'état de l'art est décrit dans les normes donc on compare ce que vous avez comme solution avec ce qui figure dans ces documents quand on se rend compte que non seulement votre solution résout un problème technique clairement identifié mais diffère de tout ce qui a déjà été pu à ce moment on vous donne la casquette vous comprenez que la question du rapprochement avec les normes intervient donc un inventeur doit avoir le souci de se rapprocher des normes qui figurent dans le secteur d'activité et c'est là où notre retard sur le plan des normes ou bien la différence en termes d'équivalence normative que l'on peut observer entre les exigences figurant dans les normes certaines normes internationales et nos normes locales ça peut amener pour certains produits inventés en Afrique ça peut amener des doutes parce que si c'est par exemple une solution à un problème de sécurité je donne un exemple on arrive on est dans un pays où la norme a été révisée trois fois où le niveau de sécurité exigé désormais est top 5 et que nous sommes au niveau de notre connaissance normative dans le pays concerné au niveau 1 ou 2 vous pouvez comprendre qu'il y ait des soucis la deuxième chose c'est que il faut savoir que certains états je ne citerai pas mais qui sont aujourd'hui les grands constructeurs c'est les unes du monde envoient des centaines d'ingénieurs dans les organismes de brevets pour identifier tous les brevets qui sont tombés dans le domaine public pour voir ce qui a été proposé dans ces brevets et voir comment les utiliser pour faire évoluer leur mais ce n'est pas illégal non je ne dis pas que ce soit illégal je dis simplement c'est de bonheur c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre ça c'est important le troisième point essentiel quand on a parlé d'évaluation de la conformité c'est qu'il faut savoir que le métier d'évaluateur de la conformité c'est un métier organisé c'est à dire qu'il y a une organisation internationale qui délire les accréditations aux organismes qui veulent être reconnus comme tels dans ce métier c'est le cas pour SGS et d'autres Intertech etc. donc il faut savoir les procédures et quand un état veut vérifier si son état voisin partenaire est au top niveau il essaye de savoir si dans le pays ceux qui ont validé tel ou tel document ont-ils l'accréditation internationale qui est ré les laboratoires dans ce pays sont-ils accrédités auprès de l'organisme international qui accrédite les laboratoires Maître Ondoie oui justement moi je voudrais dire comme vous avez dit pour clôturer que le problème se pose à deux niveaux en ce qui concerne les APE et la propriété intellectuelle il y a déjà le problème de normes telle que M. Piégeau parlait et moi je voudrais tout simplement dire que en ce qui concerne la propriété intellectuelle il y a justement cette différence de niveau de protection que ce soit qui éloigne un peu les occidentaux Etats-Unis Europe et tout ça et l'Afrique et les pays africains maintenant le problème c'est mettre à niveau notre législation alors il y a un problème qui demeure quel est même d'abord le taux d'intégration de la propriété intellectuelle dans notre environnement local il est très bas il est très faible ça nous le savons alors avons-nous le réflexe sur la propriété intellectuelle c'est encore une autre question nos inventeurs nos commerçants nos créateurs ont-ils ce réflexe l'ont-ils développé ça c'est très peu et maintenant il est temps pour que nos états s'y investissent dans les politiques de développement de ces choses là notamment en commençant par les centres de recherche les universités pourquoi ne même pas enseigner cette matière de propriété intellectuelle non pas peut-être comme unité de valeur spéciale ou alors optionnelle mais que ce soit fait systématiquement dans les enseignements même dans les établissements techniques ça c'est important donc voilà ce qui va être imposé pour essayer de mettre un peu à niveau maintenant en ce qui concerne les APE la norme honnêtement le problème de norme est capital là il est capital je fabrique un produit vous en fabriquez un autre je veux savoir si moi en consommant votre produit il ne porte pas atteinte à ma santé il ne porte pas atteinte à mon environnement et ça doit être réciproque et effectivement en termes de normes nos industries locales ont encore un chemin à faire monsieur on va vous terminer oui je voudrais ici je voudrais m'adresser à l'inventeur africain je voudrais plutôt lui dire de ne plus inventer pour l'Afrique il faut inventer pour celui qui va payer il se trouve partout celui qui paye se trouve en Afrique il se trouve en Europe il se trouve aux Etats-Unis d'Amérique et pour ce faire il faut se mettre sur le meilleur des standards possible pour s'assurer qu'il fera aujourd'hui il fera demain merci beaucoup monsieur Piadjou pour conclure merci pour conclure je dirais que en matière de propriété intellectuelle et liée au risque lié au commerce la question de la contrefaçon est une question cruciale pourquoi parce que si vous avez un bon produit mais que vous n'êtes pas compétitif en termes de prix vous aurez du mal à survivre un opérateur économique qui importe d'Europe à un prix s'il est concurrencé sur son marché local par des produits de qualité douteuse ou contrefaite qui seraient vendus ne serait-ce qu'à 20% moins cher ça suffit pour qu'il ne renouvelle pas l'opération et donc du coup dans la relation d'affaires ça pose problème nous devons absolument tordre le coup à la contrefaçon mais en même temps pourquoi sur le marché africain on a tendance quelquefois à acheter des produits dont la qualité n'est pas rassurante ou assurée c'est le problème du prix le pouvoir d'achat on revient à une problématique d'hier comment formule-t-on le prix quel est le prix que l'on paye est-ce que c'est le prix de la qualité est-ce que c'est le prix de la sécurité est-ce que c'est le prix du confort il faut il faut absolument former informer et communiquer sur les risques voilà ce que je peux dire merci en tout cas merci à tous les quatre d'avoir accepté d'être sur ce plateau ce soir madame merci aussi à vous de nous avoir suivi prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'intelligence du monde d'ici là portez-vous bien bonsoir à tous je vais chez eux et les améliorer donc c'est c'est un peu alors monsieur il y a quelque chose d'important là dessus qui me semble vital à relever au niveau de la propriété intellectuelle c'est la nécessité d'encourager la recherche le développement et surtout des inventeurs parce qu'aujourd'hui si on prend le secteur par exemple de la fabrication de téléphones vous avez les géants Samsung Apple et aujourd'hui de plus en plus Huawei Huawei c'est la Chine Samsung c'est la Corée du Sud Apple c'est souvent les Etats-Unis parce qu'effectivement il y a eu un effort dans ce domaine de la propriété intellectuelle ils ont quasiment le monopole du marché de la vente de téléphones portables il y a une dimension économique et là on ramène ça à l'Afrique pour dire est-ce qu'on a conscience de cela est-ce qu'on a conscience que pour être parmi les grands du monde pour être des pays développés il faut déjà à un moment donné s'assurer qu'on a des inventeurs et surtout qu'on les protège bien je vous l'avais déjà dit je crois qu'il a précisé l'enjeu qu'il y avait pour les Etats n'est-ce pas à mettre en place un système de la protection de la propriété intellectuelle fort d'abord il faut promouvoir il faut promouvoir et les mécanismes de promotion de la propriété intellectuelle sont connus il y en a qui ont existé dans le monde et qui ont fait leur preuve deuxièmement il faut protéger la propriété intellectuelle par un système n'est-ce pas judiciaire clair si le contentieux de la propriété intellectuelle va perdre du temps à l'homme d'affaires alors vous avez un système qui n'est pas efficace il faut bien qu'il sache qu'une fois qu'on l'a attaqué sur tel terrain il peut se défendre en utilisant tel tel autre mécanisme et si on revient maintenant sur est-ce que les Etats africains en ont conscience je crois oui peut-être qu'on abordera la question dans le deuxième volet mais sinon lorsqu'on regarde la réticence qu'ils ont à se verser n'est-ce pas dans la signature des APE et les questions qu'ils ont remises à des rendez-vous on peut se dire que oui la question se pose ils en ont conscience mais maintenant pour moi la véritable question c'est quels sont leurs moyens est-ce qu'il n'est pas tard moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette question oui oui parce que moi je vous l'ai dit on connaît aujourd'hui de plus en plus un foisonnement de jeunes inventeurs africains et tout mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont encadrés je n'ai pas l'impression qu'eux-mêmes ils sont conscients de l'importance de la propriété intellectuelle je veux dire qu'il a fort justement évoqué la question importante de la promotion de la propriété intellectuelle c'est d'ailleurs ce que nous faisons sur ce plateau ça participe de la promotion pour dire pourquoi je n'étais pas d'accord avec une partie de sa réponse c'est que effectivement si les états africains sont conscients il faut donc que ces états mettent suffisamment d'argent dans la recherche et dans l'innovation pour booster l'innovation pour booster l'innovation vous évoquiez ces inventeurs et tout ça mais est-ce que ces inventeurs-là sont accompagnés est-ce qu'ils savent même qu'à l'OAPI il existe un mécanisme pour les accompagner très souvent les gens ne le savent pas est-ce qu'au niveau de nos états les politiques publiques sont conséquentes pour amener les gens à innover à créer est-ce qu'il y a suffisamment de moyens regardez par exemple dans un pays comme le Cameroun le budget du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation combien nos états dépensent en recherche et en développement et vous comparez avec les autres pays avec les pays les pays développés je veux dire que c'est une chose de dire qu'on est conscient de l'intérêt ou de l'enjeu de la propriété intellectuelle mais c'est une autre de montrer qu'on en est conscient en investissant pour promouvoir l'innovation pour promouvoir la recherche nous avons l'habitude chez nous de régler les problèmes en créant les institutions mais sans je veux dire véritablement régler le problème au fond oui mais qu'on doit justement je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit par les autres panélistes que il faut avoir le réflexe de la propriété intellectuelle et ça honnêtement chez les occidentaux c'est la première mesure lorsqu'on mène une activité intellectuelle vous verrez par exemple tout commence dans les universités et les centres de recherche vous avez des bureaux de protection dans les centres de recherche vous avez des laboratoires hautement sécurisés où c'est pas n'importe qui qui a accès parce que justement là-bas à l'intérieur s'il passe des choses précieuses qui sont protégées systématiquement comment on fait en mesure qu'on aboutit à des résultats ça veut dire qu'ils ont poussé le réflexe de la propriété intellectuelle à un niveau assez élevé et lorsque vous allez à l'OAPI statistiquement le taux des dépôts est au moins à 90% en faveur des occidentaux sur le plan local si vous prenez 100 brevets à l'OAPI vous prenez 100 marques à l'OAPI vous verrez qu'au moins 90% viennent de l'Europe et aller dans un supermarché vous avez Casino sans plus citer et autres Casino on peut citer Dove Carrefour aujourd'hui etc pour vous verrez que dans leur rayon la plupart des produits sur lesquels des marques sont apposées ont été systématiquement protégés à l'OAPI avant même leur entrée dans le marché local j'ai travaillé dans un cabinet de propriété intellectuelle pendant au moins 6 ans dans le service de protection et je vous dis nous recevions les marques c'est lorsque peut-être 6 mois plus tard que tu marches dans la rue tu vas à un supermarché que tu reconnais que ça c'est un dossier que j'ai trété au cabinet voici la marque qui a posé donc ils le font ça veut dire qu'au moins les occidentaux on se réflexe si vous prenez l'université de Yahounidie vous prenez vous allez à l'Irat vous entrez dans les centres de recherche dans ces centres de recherche les laboratoires sont ouverts n'importe comment et puis tout va dans le sens de la vulgarisation et c'est là le problème la vulgarisation on a l'impression que comme nous sommes des pays pauvres dès qu'on trouve il faut mettre à la disposition de tout le monde et si vous allez par exemple au ministère de l'agriculture le thème le plus souvent employé là-bas c'est la vulgarisation et c'est l'erreur c'est justement là l'erreur il faut protéger lorsque vous protégez l'inventeur vit et il vit de ce qui l'a trouvé et ça l'encourage davantage à chercher mais si vous vulgarisez vous comprenez que notre recherche même fondamentalement est à l'échec c'est pour ça qu'on se pose toujours la question vous avez des inventeurs qui sont là dans les centres de recherche ici localement mais ils sont les mêmes tous les jours ils ont les mêmes plaintes les mêmes revendications la vérité c'est que tous les jours nous assistons nous allons dans les séminaires nous faisons des campagnes de sensibilisation mais la volonté politique qu'est-ce qui a été mis en pratique justement pour accompagner les inventeurs pour leur assurer le monopole des inventions dont ils sont à l'origine et c'est là qu'ils résident le monopole c'est justement la crise alors monsieur Dionzé est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi de sensibilisation du grand public parce que justement l'OAPI est là mais je ne suis pas sûr que c'est une institution qui est très connue je ne suis pas sûr que c'est une institution qui est très très accessible vous avez des gens qui dans leur coin au quotidien trouvent des choses mais ils n'ont pas ce réflexe comme disait mec Rondois de la protection intellectuelle peut-être parce qu'ils ne savent même pas est-ce qu'il n'y a pas déjà un grand travail de sensibilisation et de formation des masses à ce que c'est que la propriété intellectuelle là-dessus je voudrais déjà vous dire merci parce que je crois qu'un tableau comme un plateau comme celui-ci ne soit pas de cette sensibilisation on ne le dira jamais assez je voudrais dire quoi une prérogative n'a d'importance que pour autant qu'on en est conscient qu'on en a connaissance et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que est-ce que les africains en ont conscience moi je dis toujours oui mais il ne faut pas espérer que la grande masse en ait conscience sauf à faire un travail de fourni et quelqu'un s'est amusé dans un avion un jour a dit que le droit de propriété intellectuelle en Afrique est un droit de luxe je pense aussi que c'est un droit de luxe au regard de ce que l'on en fait aujourd'hui lorsque Petit Pays excusez-moi c'était pour prendre le cas du Cameroun Petit Pays c'est un artiste au Cameroun lorsqu'il a chanté trois jours après on sait comment on fait pour avoir n'est-ce pas ces titres est-ce que ça fait quelque chose aux institutions publiques peut-être mais sur le terrain on ne voit pas beaucoup ce qu'ils font pour que cet état de choses s'arrête bien on a parlé tout à l'heure de la vulgarisation et je disais on a pris un exemple tout à l'heure de celui qui travaille pour l'autre qu'est-ce qu'il en fait alors si nous avons un centre une institution publique qui décide de chercher et décide de vulgariser on ne peut pas l'emblâmer elle décide de vulgariser on ne l'emblâme pas un homme d'affaires qui décide de chercher et à la fin décide de vulgariser on ne l'emblâme pas la question se pose au moment où il décide lui d'en faire un objet une puissance économique c'est-à-dire que l'objet de sa propriété il doit la protéger donc sensibiliser oui il faut il y a ce travail là qu'il faut il faut mettre à disposition les moyens et j'ai toujours le sentiment personnel que même aux yeux de nos institutions la propriété intellectuelle pour eux est malheureusement continue de constituer n'est-ce pas un droit de luxe malheureusement parce que au moment où les économies s'ouvrent c'est très dangereux celui qui est parti de l'Allemagne avec son droit de propriété arrivera ici avec le même droit sauf à faire quelques formalités ce sera trop tard d'accord alors je voudrais pour sortir de cette première partie de l'émission avant d'en clasher la deuxième terminer sur un point qui me semble important c'est celui de l'espionnage industriel j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure est-ce que c'est un mythe est-ce que c'est une réalité alors comment on fait pour contourner l'espionnage industriel vous avez une entreprise agro-industrielle ou je ne sais pas cosmétique et tout et vous avez des ingénieurs que vous avez recrutés parmi lesquels il y a peut-être des gens qui sont là pour d'autres raisons dans vos grandes reprises comment est-ce qu'on fait est-ce que déjà c'est un phénomène qui est réel ou c'est juste une vie de l'esprit parce qu'on parle beaucoup d'espionnage industriel Yannick Heimner Non, ce n'est pas une vue de l'esprit c'est un phénomène qui est réel il faut se souvenir que j'aime utiliser beaucoup ce mot on est en compétition on est en compétition on s'épille et tout ça donc pour rapporter ça à la propriété intellectuelle à un objet précis celui du brevet le fait d'avoir que le fait pour l'invention d'avoir été divulguée rend impossible la protection au titre du brevet parce que l'une des conditions c'est que l'invention doit être nouvelle elle doit être nouvelle elle doit impliquer une activité à la délivrance d'un document brevet qui vous confère le droit un monopole de 20 ans sur votre invention donc c'est cette précision là que je voulais apporter alors monsieur sur la même question parce qu'il faut bien qu'on plante déjà le cadre il y a deux choses qui ressortent des premières échanges que nous avons eus la première chose c'est qu'au niveau international la propriété intellectuelle est encadrée il y a un certain nombre de conventions qui existent la deuxième chose au niveau de la définition comme cela a été donné il s'agit essentiellement des œuvres de l'esprit mais il y a encore un mécanisme d'appropriation alors j'ai envie de vous poser la question de savoir en quoi est-ce que c'est important que la propriété intellectuelle existe notamment dans les échanges bien merci Jules je voudrais dire que la complexité de la question vient de ce que le maître a précisé tout à l'heure ou alors Yannick c'est des choses immatérielles on a dit l'objet les œuvres de l'esprit les œuvres de l'esprit alors vous vous imaginez dans une situation où on vous dit que votre propriété immobilière vous la matérialisez très vite vous la voyez ça c'est une propriété c'est le terrain voici une voiture une propriété s'exerce là-dessus et c'est donc quoi pour celui-là ce sera pour lui le droit comme ils disent d'user et d'en abuser alors en matière il faut bien qu'on lui crée un cadre pour le ramener n'est-ce pas au terre à terre alors il a créé une œuvre de l'esprit et les gens peuvent bien se poser la question à quel moment est-ce que ça lui appartient parce qu'il a créé l'œuvre de l'esprit d'où le formalisme pour certaines questions qui ne vont pas se poser n'est-ce pas pour ce qui concerne les créations artistiques le simple fait de cette création et lorsque vous vous référez à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle ils vous disent que la propriété intellectuelle c'est l'ensemble des œuvres de l'esprit voulant ainsi nous verser dans l'énumération parce que trouver une définition qui serait je voulais dire palpable serait très difficile on va y aller au fur et à mesure quand on arrivera sur tel domaine on dira ça c'est une œuvre de l'esprit parce que c'est conforme à certaines spécificités qui ont été clarifiées dès le départ c'est donc pourquoi à chaque fois qu'on parle du droit de la propriété intellectuelle les gens croient que c'est des choses qui ne concernent que certaines personnes or ça nous concerne tous au moins pourquoi parce que si on n'est pas l'auteur alors il nous est imposé de nous abstenir d'en faire certains usages voilà c'est ce que je veux dire oui Yen Yemga alors on va ça représenter un peu sur ce qu'on peut appeler la propriété industrielle parce que ça c'est un domaine qui est très important et très large notamment dans le domaine de l'économie je prends un exemple si vous prenez un produit comme le savon vous avez plusieurs marques de savon sur le marché si vous prenez de produits comme des pâtes dentifrice ou alors même comme des voitures il y en a plusieurs alors comment est-ce que ça se passe de manière concrète en matière de propriété industrielle ça veut dire que quand je fais une invention quelle est la procédure et comment est-ce que je fais pour être sûr qu'on n'est pas en plein victime de l'espionnage industriel parce que quand vous regardez souvent vous avez des voitures qui se ressemblent étrangement mais sont des marques dans des supermarchés des produits qui sont quasiment similaires mais qui ont des marques différentes comment est-ce que ça se passe au niveau industriel ? Avant de répondre à votre question je veux dire que ce que vous dites est très important parce que l'enjeu fondamental c'est l'économie du savoir c'est-à-dire c'est la propriété intellectuelle appliquée à l'économie du savoir donc il y a un enjeu économique et commercial qui est très important pour répondre à votre question je veux d'abord dire que la propriété industrielle c'est une branche de la propriété intellectuelle la propriété intellectuelle a deux branches comme on l'a dit propriété littéraire et artistique droit d'auteur et droit voisin et la propriété industrielle et à l'intérieur vous avez plusieurs objets de propriété intellectuelle vous avez par exemple les brevets les modèles d'utilité les marques les dessins et modèles industriels vous avez les noms commerciaux vous avez les obtentions végétales donc alors vous avez plusieurs voitures qui se ressemblent vous avez dit avec des marques totalement différentes qui sont fabriquées par les constructeurs sur une voiture vous avez plusieurs objets de propriété intellectuelle vous avez la marque qui est un objet de propriété intellectuelle vous avez le dessin le design dessin et modèle industriel vous avez des brevets sur la voiture donc vous comprenez très bien que comme on l'a dit à l'entame de ce programme la propriété intellectuelle existe pour permettre aux créateurs des œuvres de l'esprit de tirer un profit de leur création si on ne protège pas la création on n'encourage pas l'innovation et vous savez que l'innovation c'est le moteur de la croissance aujourd'hui c'est d'ailleurs l'élément central de la compétition que se livrent les États à l'échelle internationale vous allez vous rendre compte qu'il y a une corrélation sur la hiérarchie des États si vous voulez le rang qu'occupent les États dans la hiérarchie mondiale et le nombre de brevets déposés les États dans lesquels il y a le plus de brevets actifs sont les États qui sont au sommet de la pyramide et naturellement les États dans lesquels il y a le moins de brevets actifs sont au bas de la pyramide donc c'est un enjeu qui est très important protéger la création naturellement le système de la propriété intellectuelle repose sur un équilibre entre le droit de ceux qui créent les œuvres de l'esprit et ceux qui utilisent ces œuvres de l'esprit c'est pour ça qu'en matière de brevets par exemple il y a ce qu'on appelle un contrat social qui est passé entre le créateur ou l'inventeur autant pour moi et la société la société vous accorde un monopole d'exploitation de votre invention pendant 20 ans à condition que vous divulguiez votre invention c'est-à-dire qu'en fait la divulgation doit être faite de manière claire et complète pour qu'un homme du métier ayant une habilité et des connaissances moyenne puissent exécuter et reproduire l'œuvre et cet élément est très important pourquoi ? parce que ça participe de la diffusion et du transfert de la technologie vous voyez donc le système tel qu'il fonctionne et ça c'est l'idéal c'est-à-dire que vous avez les inventions vous pouvez les utiliser parce que l'invention c'est une solution qui a apporté un problème qui se pose dans le domaine de la technique ça vous permet donc de résoudre un problème concret qui se pose à votre existence mais ça permet aussi au créateur à l'inventeur d'avoir un profit pécunier c'est-à-dire qu'il peut créer une entreprise sur la base vous savez qu'il y a par exemple pour le cas du s'il a monté une entreprise vous avez des gens qui ont été recrutés ça fait des emplois il a vendu il a gagné de l'argent il a payé les impôts l'état il gagne aussi la société il gagne parce que ceux qui utilisent le cardiopathe ça règle un problème concret qu'ils ont au quotidien donc vous voyez que c'est un système tout à fait équilibré je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui oui après ma question peut-être va nous aider à compléter parce que je voudrais qu'on prenne des maquereaux autant pour moi je voudrais qu'on prenne un peu des exemples concrets pour ceux qui sont là devant nous moi j'ai pris des produits comme le savon parce que c'est des produits qu'on utilise chaque jour il y a plusieurs entreprises dans le monde qui fabriquent alors la question c'est de savoir entre tel fabricant et tel autre comment ça se passe parce que moi ce qui est frappant c'est toujours la similitude c'est-à-dire il y a toujours une grande similitude je me dis comment est-ce qu'on arrive effectivement à déterminer que c'est celui-ci qui est à l'origine effectivement de ce produit-ci et même au niveau des marques on a des noms des marques qui comme par hasard se ressemblent donc c'est pour ça que je voulais savoir exactement comment est-ce que ça se passe pourquoi est-ce qu'il y a aussi cette très très grande ressemblance parce que peut-être que des gens au même moment ont eu la même idée je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive effectivement à régler ces problèmes-là votre question englobe un ensemble de choses si à un moment donné je m'égare vous me ramenez un peu j'aime souvent expliquer l'application intellectuelle à partir d'un des objets les plus utilisés notamment le téléphone le téléphone a cette particularité d'englober la quasi-totalité de l'application intellectuelle je dis la quasi-totalité lorsque vous avez cette forme la forme du téléphone ça peut attirer quelqu'un on est attiré par cette forme ça c'est le dessin le design le design le dessin de l'industriel bon maintenant il peut arriver que pour des besoins techniques qu'ils soient communs dans le domaine de la technologie ça ça arrive parce qu'il y a des aspects techniques qui imposent cela c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas par exemple un téléphone autrement que s'il n'a la forme carré ou rectangulaire ou quoi que ce soit bon et puis avec l'évolution de la technique vous avez des téléphones dit Android qui ont pratiquement la même forme quasiment la même forme alors ça fait qu'à un moment donné ce qui intéresse souvent c'est de savoir s'il y a risque de confusion et c'est le terme le plus utilisé en droit des marques ou alors dans tout autre domaine la plus intéressante le risque de confusion est-ce qu'entre deux marques est-ce qu'entre deux formes il y a risque de confusion c'est à partir de ce niveau qu'on évalue donc si on peut attaquer sur le plan de la contrefaçon ou si on peut revendiquer quoi que ce soit maintenant en ce qui concerne la revendication elle-même il faudrait déjà d'abord vous rassurer que vous avez la propriété de ce que vous allez revendiquer lorsque par exemple j'ai une marque je peux par exemple prendre JVC et quelqu'un d'autre utiliser IVC alors là on est en train de se soumettre à l'appréciation par exemple d'un juge qui va évaluer le risque de confusion et maintenant qui a l'antériorité sur la marque c'est à partir de ce niveau et c'est pour ça que la propriété industrielle a imposé des mécanismes de dépôt parce que justement le dépôt facilite la preuve de l'antériorité et par conséquent de la titularité des droits sur l'objet que relient ça peut être la marque ça peut être le dessin industriel ça peut être le brevet bref il y a des mécanismes de protection qui permettent de définir cette antériorité là si je comprends bien et c'est ce que je comprends c'est que le plus important aujourd'hui quand on pense avoir créé quelque chose quand on pense avoir inventé quelque chose c'est de le déposer c'est de le déposer oui effectivement sauf que dans le droit de l'auteur c'est un peu plus subtil il a essayé de l'expliquer vous savez lorsque en matière de droit de l'auteur la protection est acquise de façon automatique on est d'accord quand vous écrivez un livre et tout madame c'est bonsoir bienvenue sur Vox Africa dans cette nouvelle édition de l'intelligence du monde nous poursuivons notre série consacrée à la norme et ce soir nous parlons de la propriété intellectuelle et pour ce faire nous avons trois invités pour le moment on espère que le quatrième nous rejoindra avant la fin de l'émission avec qui nous allons échanger durant 90 minutes sur la question des normes en matière de propriété intellectuelle et nous allons dans la deuxième partie interroger effectivement la place de la propriété intellectuelle dans les accords de partenariat économique qui sont en discussion et qui a été signé par certains pays en Afrique alors j'accueille nos invités je veux commencer par M. Armand Dionzé qui lui est juriste amateur des questions de conformité M. Dionzé bonsoir bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation c'est reconnu que vous ne couvrez pas les plateaux de télévision donc ça nous touche particulièrement de vous avoir ce soir ça c'est clair je n'ai pas souvent été sur la plate-té télévision mais le plaisir est le mien d'accord alors je vais accueillir à côté de vous en face de vous un confré Yannick Yemga du journal UDSAEL qui est journaliste et conseil en propriété industrielle Yannick Yemga bonsoir bonsoir Jules et bonsoir à vos millions de téléspectateurs on va dire que ça c'est un sujet qui vous touche particulièrement parce que ça fait ça a fait l'objet de vos études et de plusieurs formations et vous avez d'ailleurs été lauréat d'une promotion organisée par l'OAPI si je m'abuse c'était à Libreville au Gabon oui c'était un examen panafricain organisé en vue de l'obtention du titre de conseil en propriété industrielle et nous avons valablement représenté notre pays alors on estime qu'on est là en plein dans un sujet qui vous intéresse notre troisième invité qui est déjà sur le plateau c'est un avocat maître on doit Constantin qui est avocat stagiaire et spécialiste de la propriété intellectuelle maître bonsoir bonsoir et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Vox Africa tout le plaisir et le mien d'être sur votre plateau c'est vrai j'ai pas trop l'habitude des plateaux de télé mais les plateaux enfin les studios de radio j'en connais assez mais je pense que je serai à la hauteur de l'attente c'est pareil c'est pareil ne vous inquiétez pas il n'y a pas de grande différence si oui les lumières et les caméras mais bon sentez-vous à l'aise en tout cas madame monsieur nous plantons le décor comme il est de coutume avec un reportage qui revient sur les grands chapitres de la propriété intellectuelle nous suivons ce reportage et nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde la propriété intellectuelle s'insère dans un vaste ensemble dont le socle repose sur le droit de propriété tel que régi par les dispositions du code napoléen celui-ci stipule entre autres qu'au même titre que le propriétaire d'un bien matériel au sens du droit civil le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle jouit de tous les attributs essentiels du droit de propriété en Afrique le concept a progressivement pris de l'ampleur et les états ont décidé de s'associer afin de mieux garantir la propriété intellectuelle de leurs ressortissants c'est ainsi que le 13 septembre 1962 est signé à Libreville au Gabon entre 12 chefs d'état et de gouvernement l'accord portant création de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle l'OAMPI cet accord est révisé à Bangui en République centrafricaine le 2 mars 1977 pour donner naissance à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle l'OAPI le 24 février 1999 l'accord de Bangui est à son tour révisé pour arrimer l'organisation aux normes internationales simplifier ses procédures et élargir la protection à de nouveaux objets désormais il faudrait faire un distinguo entre la propriété industrielle qui inclut les brevets les modèles d'utilité les marques le dessin ou les modèles industriels les noms commerciaux les obtentions végétales ou les indications géographiques et la propriété littéraire et artistique qui inclut quant à elle le droit d'auteur les droits voisins les organismes de gestion les lois les règlements d'application et les accords type représentation réciproques on le voit la propriété intellectuelle occupe aujourd'hui une place de choix dans l'économie mondiale en effet parce qu'elle crée des richesses la propriété industrielle participe de ce fait au développement des états de retour sur le plateau de l'intelligence du monde alors je commence avec vous Yany Yenga est-ce qu'on peut aujourd'hui dans le domaine de la propriété intellectuelle parler des normes internationales est-ce qu'elles existent parce que c'est quand même un domaine que je qualifierais sans risque de me tromper de complexe bon c'est a priori complexe mais pas tant que ça quand on se familiarise à la chose alors pour revenir à votre question est-ce qu'il existe des normes internationales si il en existe et depuis beaucoup d'années d'ailleurs il faut se souvenir de la première de ces normes c'est la convention de Paris qui a été signée en 1883 qui protège la propriété industrielle ensuite trois ans plus tard il y a eu la convention de Berne en 1886 qui protège la propriété littérée et artistique dont le droit d'auteur et les droits voisins donc il y a une législation internationale qui existait déjà ensuite c'est la législation internationale qui avait qui avait comment dirais-je qui avait quelques lacunes notamment au niveau des moyens de faire respecter ces normes-là a été entre guillemets amendée je dis entre guillemets parce qu'il y a eu une autre législation qu'on connaît très bien qui qui a été bâtie pour dans le sillage de la création de l'OMC en 1884 en 1994 à Marrakech c'est les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et ces accords-là c'est si vous voulez aujourd'hui c'est la législation internationale la plus contraignante en matière des droits de propriété intellectuelle pour que vous compreniez bien le mécanisme tous les états qui ne sont pas partis à la convention de Paris de l'Union de Paris et à la convention de Berne mais qui sont membres de l'OMC sont de fait tenus d'appliquer puisque c'est l'annexe 1C de ces accords de l'OMC donc pour me résumer il y a une législation internationale qui existe il y a un multilatéralisme en matière de droits de propriété intellectuelle consacré à la fois par les deux conventions que j'ai évoquées tantôt mais surtout par les accords appliquent les accords sur les aspects des droits de propriété qui touchent au commerce alors je voulais donner la parole à Maître Rondois parce que peut-être qu'il faut au préalable définir la propriété intellectuelle pour nos téléspectateurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit alors qu'ils sont confrontés à cela au quotidien comment est-ce qu'on pourrait définir de la manière la plus simple possible la notion de propriété intellectuelle Justement merci de revenir sur cet aspect j'aime souvent parler de la propriété intellectuelle comme vous le dites de la façon la plus simple la propriété intellectuelle c'est d'abord des choses que nous faisons tous les jours des actes que nous posons tous les jours je peux prendre un exemple banal nous préfèrent d'être sur ce plateau de télévision et de parler nous le faisons avec une manière un agencement de mots c'est des créations de l'esprit que nous faisons et ça c'est la propriété intellectuelle le simple fait par exemple d'avoir un téléphone sur soi choisir la qualité choisir la marque choisir la couleur ça veut dire que celui qui a mis ce téléphone sur le marché a fait oeuvre de création particulière et donc il a fait la propriété intellectuelle le simple fait parfois d'acheter un vêtement choisir les motifs les couleurs et tout ça ça veut dire qu'on se livre à la propriété intellectuelle de celui qui l'a mis sur le marché donc la propriété intellectuelle c'est arrêter les choses que nous faisons tous les jours donc pour me résumer c'est une création de l'esprit mise en forme et qui résout un certain problème sur le plan social c'est-à-dire qu'à ce niveau tout le monde est concerné le sculpteur le menuisier le chanteur le peintre tout le monde est concerné parce que tout le monde à un moment donné peut être créateur d'une oeuvre de par son imagination et c'est ça qui rentre dans ce que vous appelez la propriété intellectuelle c'est-à-dire c'est moi qui suis à l'origine d'un produit d'un concept d'une marque etc. pour qu'on se comprenne bien oui effectivement c'est ça c'est-à-dire c'est le fait d'avoir imaginé et de mettre cette imagination en forme parce qu'il faut le rappeler les idées en soi ne sont pas protégées pour avoir une idée qui reste dans votre tête ça ne bénéficie d'aucune protection maintenant c'est lorsque vous avez mis cette idée en forme et que ça peut être susceptible d'appropriation par exemple on peut utiliser on peut en faire un usage et là concrètement ça devient une oeuvre de propriété intellectuelle alors la difficulté c'est laquelle c'est la capacité à pouvoir s'approprier cette oeuvre c'est-à-dire pouvoir dire que cette oeuvre m'appartient cette imagination que vous avez en forme qui est peut-être sur le marché appartient à une personne précise et là il y a des mécanismes sur lesquels peut-être on reviendra plus tard qui permettent d'attribuer une propre propriété intellectuelle à un individu oui Yannick veut compléter rapidement je voudrais je voudrais compléter cette définition qui m'a semblé vraiment très clair mais il y a un aspect sur lequel je voulais insister c'est que la propriété intellectuelle porte d'abord il faut le savoir sur les objets immatériels c'est pas des objets physiques immatériels et c'est un ensemble de droits de prérogatives qui sont reconnus à des créateurs comme il a dit des oeuvres de l'esprit sur leur création il y a une différence parce que tout à l'heure il a indiqué que les idées en soi ne sont pas protégées mais il faut savoir également que dans la propriété littéraire et artistique notamment la propriété littéraire il n'y a pas de formalisme pour la protection des droits c'est-à-dire que le simple fait d'avoir créé le simple fait d'avoir créé vous confère déjà une protection ce qui n'est pas le cas en matière de propriété industrielle où il y a un formalisme par exemple vous avez inventé quelque chose pour avoir un droit un brevet sur cette chose-là pour avoir un droit sur cette chose-là il faut souscrire à un formalisme qui aboutit à quand vous faites une chanson j'ai envie de dire c'est moins compliqué sauf que toujours dans le domaine du droit d'auteur les créations sont énormes alors on recommande souvent pour des besoins de facilitation de preuve je dis des besoins de facilitation de preuve de procéder à un dépôt dans un organisme de gestion collective je ne vais pas m'attarder sur ces organismes actuellement et là lorsque vous faites ce dépôt ça facilite la preuve mais par contre si vous pouvez prouver autrement que le dépôt aussi facilement que cela puisse l'être il n'y a pas de problème vous n'êtes pas soumis à la contrainte du dépôt par contre dans le domaine la propriété industrielle c'est plus systématique c'est vital oui c'est vraiment vital comme vous dites l'usage c'est vrai qu'on admet aussi l'usage mais vraiment je préfère souvent moi quand je conseille les clients je préfère dire aux clients de ne pas rentrer en domaine de l'usage mais de procéder au dépôt avec les procédures qui varient selon qu'on est dans le brevet selon qu'on est dans le modèle d'utilité ou la marque ou quoi que ce soit alors monsieur Zionzé pour aider nos téléspectateurs je prends un exemple je suis designer par exemple et je suis sollicité par une entreprise de fabrication de téléphones pour rester dans l'exemple de Macron doigt une fois que j'ai décidé ce qui pour moi est la nouvelle forme de téléphone que j'espère mettre à la mode pour que je puisse réclamer effectivement une forme de propriété intellectuelle sur ce téléphone au moins sur sa forme il faudrait au préalable que je dépose mon dessin si j'ai bien compris de quoi il s'agit maintenant ça va dépend surtout du contrat parce que vous dites vous êtes designer et puis vous avez été sollicité par quelqu'un pour produire un travail alors si dans votre contrat de prestation vous avez évoqué les questions des droits de propriété vous allez les régler il est possible qu'en y allant vous êtes prêt à demander à votre maître d'ouvrage de vous laisser gérer la question de la propriété intellectuelle vous produisez vous mettez à sa disposition mais c'est vous qui continuez de bénéficier n'est-ce pas des droits de la propriété intellectuelle là-dessus possible tout comme il peut bien vous dire écoutez lorsque vous aurez fini c'est à moi que reviendront les droits de la propriété intellectuelle ça pourrait vous aider n'est-ce pas à améliorer n'est-ce pas votre crime ou vos indemnités alors je voudrais plutôt qu'on revienne à la question de tout à l'heure pour permettre à nos téléspectateurs d'identifier lorsqu'on est sur un marché alors qu'est-ce qui va permettre à l'un de revendiquer à l'autre de ne pas revendiquer ce sera l'élément pour lequel il estime qu'on a violé n'est-ce pas son droit alors ça va être quoi ça peut être la marque ça va être un signe écoutez sur cet appareil ici voilà mon signe voilà ma marque voilà mon dessin alors ici c'est le même dessin c'est celui-là que j'avais protégé ou encore j'ai décidé de rester tranquille je ne l'ai pas déposé comme il a dit je n'ai pas fait breveté je reste tranquille je me bats tout simplement à protéger mon processus de production je reste tranquille là-dessus alors sur le même produit sur le marché je ne pourrais pas venir dire que celui-ci a contrefait parce que je ne pourrais pas rapporter n'est-ce pas que j'avais breveté et qu'il me revenait absolument donc ce sera là la difficulté qu'on aura donc c'est pourquoi ils disent une fois qu'on a fait il faut couvrir déposer si on est dans l'autre système parce que chez les américains ils disent que c'est le premier inventeur donc chaque fois que vous serez inventeur ce sera une présomption jusqu'à ce que l'autre rapporte que c'est lui l'inventeur et la question de l'usage va se poser le reste du monde c'est le premier déposant si vous avez vous estimez que vous avez un procédé que vous avez une marque que vous avez une appellation géographique vous pourrez faire le dépôt jusqu'à ce que quelqu'un vienne aussi pour qu'on discute l'antériorité d'accord alors oui il y a ni même gars et puis on va passer à autre chose parce que je veux qu'on prenne un peu les exemples de certains pays etc allons-y je voudrais quand même dire quelque chose au sujet des marques parce que cette émission a également une vocation à être didactique si on passe l'expression donc il faut savoir qu'une marque c'est un signe distinctif qui est apposé sur un produit ou un service qui le différencie d'autres produits ou d'autres services et ce signe là doit être le plus habitré possible par rapport au produit ou au service qu'il est censé désigner alors qu'est-ce qu'on voit dans la pratique on voit qu'on a non seulement des marques qui ne sont pas précédemment distinctives mais on voit aussi des signes distinctifs apposés sur des marques apposés sur autant pour moi des signes distinctifs des marques apposés sur des produits ou des services mais qui renvoient tout de suite aux produits ou aux services et ça c'est contraire à la législation je voudrais rappeler quand même si vous pouvez prendre des exemples ce sera peut-être plus facile pour nos testés de comprendre non il n'y a pas de souci par exemple quand vous désignez un produit par entre guillemets eau pure par exemple eau pure c'est la marque d'une eau minérale c'est pas un signe admis comme donc ce que je voulais dire c'est que il faut savoir que nous sommes dans un espace uniforme un espace qu'on appelle l'espace OAPI qui est composé de 17 états cet espace là a une caractéristique principale c'est que nous avons un office commun qui délivre les titres de propriété intellectuelle et nous avons surtout une législation commune qui s'applique à l'échelle des 17 états membres chaque fois qu'on parle de propriété intellectuelle la législation de référence c'est l'accord de Bangui du 19 février du 24 février 1999 qui est encore en vigueur il a été révisé à Bamako en 2015 et il va entrer certainement en vigueur lorsque tous les états l'auront ratifié alors je voudrais maintenant oui mec on doit vous voulez justement je voudrais ajouter il a abordé un aspect très intéressant et assez pratique le problème de la marque c'est qu'elle doit être suffisamment protectrice est suffisamment distinctif et même original ça fait partie des conditions alors je m'amuse souvent parfois lorsque je marche dans la rue avant hier je voyais une auto-école je vois auto-école le volant je me dis ça c'est une marque alors qu'est-ce qu'on fait à l'auto-école si ce n'est faire usage d'un volant du coup du coup justement vous exposez votre signe distinctif à la contrefaçon parce que si quelqu'un d'autre utilise cette dénomination il va dire mais attendez vous n'avez rien fait que de désigner un métier par ce par qu'on l'utilise et c'est pareil lorsqu'il parle de OPU il y avait même la société Lobus alors quand vous avez la société vous avez une compagnie de transport vous la désignez Lobus ça n'a rien d'original c'est hautement fragile parce que toute personne est libre de créer une compagnie de transport et y apposer Lobus le cas c'est autant de choses qui font que lorsque vous mettez un produit sur le marché et que vous y apposez une marque rassurez-vous que votre marque vous protège suffisamment et au besoin de consulter des spécialistes qui peuvent vous orienter vous conseillez dès le départ alors il y a une ième gage je reste avec vous parce que je voulais qu'on essaye d'identifier il y a dans le monde certains pays qui ont fait de l'optimisation de la propriété intellectuelle leur cheval de bataille est-ce qu'on peut revenir sur en quoi c'est important pour un pays effectivement de s'investir dans le domaine de la propriété intellectuelle oui c'est-à-dire parler même déjà de droits de propriété intellectuelle c'est reconnaître que la technologie constitue un élément essentiel pour le développement des états alors la question que vous posez est très importante pour comprendre l'enjeu économique de la propriété intellectuelle quand vous prenez un pays par exemple comme l'Allemagne ou le Japon vous allez voir que dans ces pays ou la Chine vous allez voir qu'il y a plus de 1 million de brevets actifs dans ces pays brevets actifs c'est-à-dire des inventions qui sont encore d'actualité ces pays-là ont bâti la stratégie de développement sur l'innovation l'innovation c'est-à-dire que et l'innovation ça confère un avantage compétitif quand on est sur le terrain commercial à l'échelle internationale si par exemple vous avez une tablette qui peut vous permettre je dis n'importe quoi juste pour la compréhension pour faciliter la compréhension des téléspectateurs qui peut vous permettre par exemple de vous retrouver lorsque vous êtes perdu dans un embouteillage vous avez un GPS et tout ça la tablette si quelqu'un a sur le marché la même tablette mais qui a les mêmes fonctions sauf qu'elle ne vous permet pas de régler ce problème pratique là vous voyez que tout le monde voudra avoir la tablette qui a une plus-value qui a une plus-value qui permet de régler ce problème pratique donc la technologie confère un avantage compétitif donc la stratégie des pays justement c'est d'investir en recherche et en développement pour avoir des technologies de pointe des technologies d'avant-garde pour ne pas se laisser devant vous entendez les discours régulièrement on a fait une émission ici sur la France vous entendez par exemple en France des discours régulièrement quand on parle de compétitivité et tout ça par rapport à l'Allemagne c'est bien de cela qu'il s'agit hier le président Macron a reçu en marge du sommet du forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui qui s'ouvre ce jour a reçu des industriels qui vont venir investir en France et l'on a appris que le géant pharmaceutique Novartis allait investir 900 millions de francs et francs 900 millions d'euros d'euros en France et vous savez que Novartis est titulaire de beaucoup de brevets brevets pharmaceutiques s'entendent c'est-à-dire que quand elle investit autant d'agents c'est qu'elle sait qu'elle va rentrer dans ces gars et avoir une plus-value donc pour nous résumer l'enjeu stratégique c'est celui de l'innovation l'innovation c'est l'invention et la protection de cette invention là vous confère le monopole et lorsque vous êtes le seul à pouvoir exploiter c'est-à-dire pouvoir vendre naturellement les bénéfices que vous avez sont sont substantiels et surtout plus vous avez de brevets plus vous avez des parts de marché plus vous avez d'argent et plus l'état a les moyens pour ses politiques publiques et cet état là est influent quand vous voyez par exemple l'essor de la Chine aujourd'hui c'est parce que la Chine a attiré profit justement de l'innovation parce qu'elle investit beaucoup dans le secteur de l'innovation et de la recherche ce que le Japon a fait pour terminer sur le Japon il faut bien comprendre que le Japon si le Japon s'est développé c'est parce que le Japon à un moment donné a fait ce qu'on appelle le copier donc il prenait les technologies développées en Europe les développées inventives et elle doit être susceptible d'applications industrielles donc l'élément de nouveauté est très important il ne faut pas que l'invention soit divulguée donc le mérite ou l'enjeu pour les entreprises c'est justement de tout faire pour que l'innovation ou bien l'invention soit le plus je veux dire soit inaccessible jusqu'au moment du dépôt oui mais je vous prends un cas pratique vous avez une direction de recherche et développement dans votre entreprise vous avez recruté des jeunes qui y travaillent et vous êtes sur un projet qui pour vous va révolutionner cette activité qui est le projet le plus innovant possible sauf que avant que vous n'ayez terminé le projet vous avez l'un de vos employés à l'époque qui était là peut-être juste pour justement copier et prendre tout ça c'est pour ça qu'il faut signer les accords de confidentialité est-ce que ça règle le problème l'accord de confidentialité il n'y a pas de panacée pour vous quand vous êtes directeur à Vos Africa vous ne pouvez pas répondre de tous vos des agissements de tous vos collaborateurs je veux dire qu'il faut bien qu'on soit d'accord vous quand vous avez des gens qui travaillent pour vous dans un centre de recherche ils sont tenus au devoir de réserve vous devez donc leur faire signer vous devez avoir un accord de confidentialité avec eux qui leur interdit de faire usage de quelque manière que ce soit ou de parler du produit ou bien des résultats de la recherche ce n'est qu'à ce prix-là que vous pouvez vous prémunir contre de tels phénomènes mais encore une fois est-ce que je veux avoir l'avis de maître est-ce que c'est efficace parce que je veux dire vous allez beau faire signer des clauses de confidentialité non ce n'est pas toujours efficace voilà je vais revenir même sur le départ de votre question espionnage industriel effectivement ça existe mais sauf que l'espionnage industriel n'existe que où les choses sont un peu fermées où la législation est assez rigide est respectée je vais toujours prendre le cas des occidentaux qui savent chez eux c'est évident justement parce que là-bas on organise toutes les mesures de protection pour qu'une activité créatrice ne soit pas divulguée par contre ici localement Cajou Cameroun c'est ouvert c'est ouvert pourquoi quand je dis c'est ouvert c'est qu'il y a trop de failles lorsque vous avez par exemple un employé il y a des industries locales ici qui le font vous avez un employé qui aujourd'hui est chimiste par exemple travaille dans un laboratoire peut-être une société brassicole et puis du jour au lendemain il quitte la société ou alors il démissionne il ouvre lui-même une unité de production à côté ou il va chez le concurrent il va directement parfois chez le concurrent et là ce qui est curieux c'est ça le problème c'est pour ça que je parle de répression ce qui est curieux c'est que parfois celui qui a été victime soit du débauchage même parce que parfois il peut s'agir d'un débouchage il est tombé c'est le moment justement de réprimer ce genre d'acte afin que l'on sache que ce que nous posons lorsque nous signons un contrat de travail et généralement la clause de confidentialité existe souvent dans les contrats de travail moi c'est les choses que je fais au quotidien pour accourir les contrats de travail il y a toujours cette clause de confidentialité la clause de confidentialité la clause de non-concurrence après il faut pouvoir prouver d'où vient la formation où il y a eu la fuite oui oui justement il faut pouvoir prouver vous avez eu un employé qui systématiquement est allé chez le concurrent et vous trouvez la similarité de vos produits réalisés par ce concurrent et qui les met sur le marché automatiquement un exemple concret M. John Zé sur la question et on va prendre la pause est-ce que vous savez que Coca-Cola n'a pas de brevet la formule Coca-Cola il n'y a pas de brevet c'est protégé par le secret de fabrication parce que et c'est un choix c'est-à-dire le brevet il ne vous protège il ne protège que pour 20 ans alors que le secret de fabrication c'est votre en fait c'est pour vous c'est votre secret vous le gardez mais à vos risques et périls ça veut dire que si quelqu'un découvre le secret de fabrication de Coca-Cola il peut fabriquer la même boisson la même boisson alors qu'est-ce que quelle est la stratégie de Coca-Cola chaque fois qu'elle voit qu'un concurrent essaye de se rapprocher de sa formule elle essaye de de racheter tout simplement donc on le secret de fabrique c'est aussi une stratégie pour protéger son j'ai envie de dire son actif quoi son actif immatériel justement parce que parce que la formule de Coca-Cola c'est un actif immatériel d'accord oui monsieur Jean sur la question de l'espionnage les plus grands espionnages industriels ne sont pas produits en Afrique l'histoire dont les plus grands et c'était pas dans les sociétés les moins huppées alors je voulais dire quoi je voulais dire que si on a décidé d'investir dans l'innovation il faut investir dans la surveillance et dans la veille au fur et à mesure que les choses se précisent sur le marché vous devez avoir l'information et anticiper et pour pouvoir anticiper il faut non seulement investir dans les équipements il faut investir dans la surveillance vous avez beau signer le contrat on se plaignait de ce que en Afrique on peut partir d'une entreprise et s'installer à 20 mètres après sans ok c'est aussi le droit pour l'employeur de renoncer à ces poursuites et les gens généralement se disent que tant qu'à faire on laisse passer et je pense même que cela se passe surtout parce que les gens n'ont pas pensé à protéger en amont c'est à dire qu'ils savent eux-mêmes que même s'ils vont sur le terrain ils n'auront rien parce qu'ils n'ont pas protégé le procès ok merci à tous on va marquer un arrêt pour la première partie de cette émission et nous reviendrons dans la seconde pour parler effectivement du rapport entre la propriété intellectuelle et les accords de partenariat économique à tout de suite depuis 2002 les pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique négocient un accord réciproque de libre-échange avec l'Union Européenne connu sous le nom d'accord de partenariat économique un accord présenté par l'Union Européenne comme étant la solution qui devrait entraîner l'industrialisation et le développement des pays ACP mais qui sur le continent suscite de l'appréhension et est souvent perçu comme une grande injustice qui devrait plomber les économies africaines très peu structurées dans plusieurs domaines dont l'industrie l'agriculture l'éducation et même la propriété intellectuelle Pour ces dernières composantes le réseau Afrique Europe Foi et Justice qui s'occupe de l'exploitation des matières premières de l'accès à des médicaments de qualité de la souveraineté alimentaire du contrôle des armes légères des accords commerciaux et du changement climatique est plutôt sceptique D'après le réseau au cours des dernières années l'Union Européenne a essayé de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans des accords commerciaux tels que les APE Ainsi le droit de propriété intellectuelle régit de profit au monopole pharmaceutique essentiellement détenu par des Européens et empêche l'accès aux médicaments génériques Dans les pays en développement où l'assurance santé est rare et où la plupart des services de santé sont payés comptants les prix des médicaments sont un facteur crucial pour déterminer le niveau de soins de santé Les prix élevés des médicaments affaiblissent les systèmes de santé qui sont déjà trop peu financés Le système actuel de brevets et d'autres formes de protection de la propriété intellectuelle retardent en scène et favorisent des prix élevés En conclusion le réseau estime que la compétition des médicaments génériques pourrait mener à une chute des prix de 40 à 80% ce qui avec les APE serait tout simplement impossible Le secteur de l'agriculture devrait également être impacté d'après le réseau si l'APE avec les Caraïbes doit servir de modèle les États africains peuvent s'attendre à ce que l'Union européenne présente de nouvelles règles qui iront au-delà des normes établies par l'Organisation mondiale du commerce notamment en matière de propriété intellectuelle Ils devront adopter les règles de l'Union internationale pour la protection des nouvelles obtentions végétales qui accordent aux obtenteurs de droits des types de brevets afin de booster les bénéfices des multinationales de sémence et seront peut-être même obligés d'adhérer à l'Union internationale pour la protection des nouvelles obtentions végétales De retour sur le plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie de cette émission et je vais m'empresser d'accueillir notre quatrième invité M. Piedou qui nous a rejoint et qui a été absent de la première partie pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté donc je profite pour vous excuser auprès de nos téléspectateurs Merci M. Piedou bonsoir et merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation Merci et bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs nous allons essayer d'être à la hauteur des attentes Alors je dois dire que vous travaillez comme conseiller technique à la NOR qui est l'agence de la norme et de la qualité au Cameroun et vous nous avez fait le plaisir dans cette série sur la norme d'être plusieurs fois intervenant sur ce plateau et nous vous en remercions Merci Alors on va entamer la deuxième partie de cette émission et je vais commencer peut-être par Yann Yemga sur la question des accords de partenariat économique parce que vous avez travaillé là-dessus sur les questions de la norme comment est-ce que ça va se passer déjà préciser à notre accord de partenariat économique ça peut sembler quelque chose de banal pour nous mais peut-être pas pour eux et en quoi est-ce que la propriété intellectuelle est importante Alors pour dire les choses de manière prosaïque alors les accords de partenariat économique sont ce qu'on appelle les accords de libre-échange donc qui permettent aux états de commencer librement en faisant abstraction des barrières douanières qui sont qui sont abaissées à l'occasion justement du commerce qui s'établit des échanges commerciaux qui s'établissent entre les différents états donc ces accords de partenariat économique portent sur évidemment sur le commerce comme je l'ai dit tantôt il y a des aspects relatifs à la propriété intellectuelle des aspects relatifs à la concurrence qui font partie de ce qu'on appelle les clauses de rendez-vous c'est-à-dire les aspects sur lesquels les états et les parties contactantes doivent encore s'entendre je voudrais rappeler pour ce qui est de l'APE entre l'Union européenne et les six configurations régionales contractantes que les accords ont été conclus mais que pour les aspects relatifs à la propriété intellectuelle il n'y a pas encore eu d'accord et alors ce sur quoi j'ai travaillé effectivement c'est une mouture de cet accord de partenariat économique concernant le chapitre de la propriété intellectuelle et nous avons